Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 21 mai 2024. Il est présentement, je vais te donner la bonne heure, 19h33 exactement. Alors, il n'y a pas de points particuliers à ajouter ni d'enlever à l'ordre du jour. Je vais signifier les présences en commençant par ma gauche ce soir avec Sophie Nodgreffia. Bonsoir, Présente. Nancy, directrice générale. Bonsoir, Présente. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. André. Bonsoir. Je vais aller à ma droite avec Chantal. Bonsoir, Présente. Natalia. Bonsoir. Mario. Bonsoir, Présente. Gilles. Bonsoir, Présente. Et David. Bonsoir. Alors, M. Pelletier est présent ce soir. C'est ça que j'explique. Alors, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il a proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présent. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Donc, les formations citoyens au point numéro 2 et les résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, Sophie. Séances extraordinaires le jeudi 9 mai 2024, à laquelle il y a eu soumission au service professionnel pour l'aménagement des pâtes, des jardins et des bassins, une autorisation de dépenses, une approbation de l'orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant la demande à portée collective de la municipalité régionale de Comté et de Roussillon, dans le dossier 42-34-33. position de la Ville, proposition d'aménagement pour un projet de développement mixte pour le lot qui s'appelle 436-54 du cadastre du Québec, qui est à l'intersection de la Montée-Saint-Régis et des rues Saint-Catherine-et-Saint-Georges. Demande de PIA pour le 15 rue Rimbaud. Merci, Sophie. Donc, approbation des procès-verbaux à 3. Que l'on s'abtienne de lire les procès-verbaux du 16 avril 2024 et du 9 mai 2024 et qu'ils soient approuvés tel que présenté. C'est la carte de propose. À 4, l'entérinement du registre des chèques. L'entérinement du registre des chèques du mois d'avril 2024, se chiffrant à 5 778 143 et 97 tel que présenté. Proposé par André Camérin. Merci André. Donc, à 5, le bloc d'avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement à 5A. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 10 08-03-24, modifiant le règlement numéro 10 08-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de modifier certaines dispositions relatives aux cartes d'identification. Je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil du projet de règlement de règlement A. C. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-51-24, modifiant le règlement numéro 15-25-16 relatif au stationnement hivernal à fin de boitier la période d'interdiction de stationner. J. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-52-24, modifiant le règlement de zonage numéro 15-28-17 afin de modifier certaines normes concernant la maçonnerie, l'affichage de stationnement et d'aménagement paysager. J. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-53-24, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Constant numéro 15-32-17 afin de modifier le délai de dépôt d'une demande de permis complète pour certains usages. J. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-54-24, modifiant le règlement numéro 17-89-22 sur les permis et certificat de la Ville de Saint-Constant relativement aux documents requis ainsi qu'aux conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation de démolition. J. Avis de motion et je dépose le projet d'implantation. J. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-52-24, modifiant le règlement du journal numéro 15-28-17 afin de modifier certaines nombres concernant la maçonnerie, l'affichage, le stationnement et l'aménagement paysager. de déposer et d'adopter le projet de règlement et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 11 juin 2024 à 18 h ici au pavillon de la Ville de Saint-Constant. M. B. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-53-24, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Constant numéro 15-32-17 afin de modifier le délai de dépôt d'une demande de permis complète pour certains visages. de déposer et d'adopter le projet de règlement et d'appuyer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 11 juin 2024 à 18 h ici au pavillon de la Ville de Saint-Constant. Je vous invite à venir à ces consultations. Les deux projets de règlement vont vous être présentés par les gens à l'aménagement du territoire. Ils vont vous expliquer en détail c'est quoi les modifications au niveau de ces deux projets de règlement. C'est d'accord, je ne sais pas. Je vous invite à proposer le territoire en 8 districts électoraux afin d'avoir une carte électorale qui est livrée pour assurer une représentation équitable pour le Conseil. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal Audriard. Merci Chantal. C'est un exercice qui doit être fait régulièrement. La dernière fois qui a été refait c'est en 2016. Donc, 2021. Il n'y a pas eu de nécessité de le faire, mais là avec la croissance de la population, il y a des districts qui étaient un peu déséquilibrés. Donc, on a dû le refaire cette année. Alors, pour 2025. Donc, à B, adoption du règlement numéro 1850-24. On est fait le règlement numéro 1845-24 relatif à la tarification des biens et services municipaux afin de mettre à jour certains tarifs. L'objet du règlement vise à mettre à jour pour établir certains tarifs, notamment au niveau du prêt de feu de circulation de chantier, d'inspection, d'inspection de tomberie, de comptes à roue, de surveillance de gymnases et de marchandises du café. Proposé par André Caméran. Donc, d'adopter le règlement tel que soumis. Merci. Donc, à 8. Contrats et ententes. À 8. Autorisation de signature. Entente de service aux personnes sinistrées entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Saint-Constant. D'autoriser le maire, le maire suppléant et la directrice générale, pardon, la directrice générale adjointe à signer le tour et au nom de la Ville de l'entente, laquelle a pour objet d'établir les paramètres de collaboration entre la Ville et la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur. L'entente est valide pour deux ans et la contribution financière annuelle est pour 2024-2025 de 20 sous-parapitants. Joanne-Cézard, je le propose. À B. Autorisation de signature. Avenant numéro 2. Service d'une agence de sécurité pour la Ville de Saint-Constant. D'autoriser la chef de division des approvisionnements à signer pour le nom de la Ville l'avenant numéro 2 au contrat. Cet avenant a notamment projet de modifier l'exigence en lien avec la clause de garantie d'exécution afin d'accepter une garantie représentant 5 % du montant total pour la déduction de taxes intrusives. Proposé par Chantelle-Constant. 8. Autorisation de signature. Convention de partenariat congélateur libre-service. Autoriser la directrice du service des loisirs au chef de division de programme et vie comme notaire à signer pour et au nom de la Ville la Convention de partenariat, laquelle a l'objet de définir les conditions de mise à disposition par la Ville d'un espace pour l'installation d'un congélateur libre-service destiné à recevoir des produits congélés pour la vente à d'application sociale et rendre disponible à la population générale à l'écomplice alimentaire. La résumé, la Présumé, la Présumé, la Présumé, la Présumé, la Présumé. L'huile dite aux actions de signature. Entente d'un terme municipal relative à l'utilisation du complexe aquatique de la Ville de Saint-Constant par la municipalité de Saint-Isidon. Autoriser le maire, le maire du Cléard et la greffière ou la greffière adjointe assignée au cours et au nom de la Ville l'entente, laquelle a pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique et d'établir le montant de la contribution payable par la municipalité, de même que les modalités de paiement. Proposé par André Camérin. Il est de plus en plus populaire, comme vous pouvez le voir. Il y a déjà plusieurs ententes. On espère très bientôt. En tout cas, je sais que Châtellier, par la régie Beauchâteau, est en train de travailler sur un projet pour avoir un autre complexe aquatique. Ça va faire du bien parce qu'il y en a besoin d'un autre dans la région, soit là ou Candiac peut-être éventuellement. Pendant que j'y suis, au niveau du complexe aquatique, il y a souvent des commentaires au niveau du stationnement, pourquoi il est en arrière. Ce n'est pas parce que ça nous a… on n'a juste pas pensé et on va le mettre en arrière. Il y a toujours des raisons à toutes choses dans la vie. C'est une question de logistique, très important. En fait, le sol était excessivement recailleux à cet endroit-là et le complexe, la façon qu'on voulait l'avoir, 10 corridors, la grandeur du complexe, mais le seul endroit qu'on pouvait le mettre vraiment pour éviter des coûts de millions et de millions de dollars supplémentaires, parce qu'il fallait dynamiter et tout ça. Mais c'est à l'endroit où il était. ou il est présentement. Donc, le stationnement a dû être en arrière. Ceci étant dit, ça n'aurait pas dû durer très longtemps, le stationnement en arrière, parce qu'il aurait dû avoir la construction du complexe de tennis par un OBNS, un organisme qui chapeaute ce projet-là. Il devait avoir un stationnement juste en dessous de la ligne électrique à côté du complexe. Je dis, il devait. Il va toujours y en avoir un, mais ce projet-là aurait dû rentrer presque simultanément. Mais finalement, il y a eu la problématique des coûts. Ensuite, les taux d'intérêt sont montés. Donc, finalement, le projet a été retardé il y a quelques temps. Alors là, présentement, on espère que ce projet-là va prendre place à l'été ou à l'automne au niveau du début de la construction pour le voir point dans l'horizon en 2025, au printemps 2025. Et puis, finalement, pour pouvoir avoir du stationnement supplémentaire comme il était prévu à côté du complexe aquatique. Donc, je tenais à spécifier, puis une fois j'entends les commentaires, puis je trouve ça juste dommage. Bon, les gens sont souvent comme ça. On juge rapidement sans connaître les raisons, mais il y avait des raisons. Le logistique de terrain et de coûts importants à là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de plongeon. On s'est fait souvent dire qu'il n'y a pas de plongeon parce qu'il y a eu des choix à faire. Le bassin de plongeon, ça a coûté encore plus cher que, comme je le disais tantôt. Donc, il fallait rajouter des millions de dollars, puis on n'avait pas ces millions de dollars à mettre là-dessus. Il y a tellement de choses à faire à Saint-Constant. Pour ceux qui sont ici depuis longtemps comme moi, il y a plein de choses à faire, plein de mise à niveau, plein de mise à jour qu'on a dû faire, puis on en fait, puis c'est même passé encore. Les rues, on n'arrête pas d'en faire, mais on dirait qu'il y en a toujours à faire. On a fait quand même une cinquantaine de rues, si tu n'as jamais vu. Je regarde un peu ce qui se fait un peu ailleurs, puis depuis dix ans, puis ce n'est pas ça qui s'est passé au niveau de la cadence. Mais que voulez-vous? C'est ça qui est arrivé, donc il faut prendre des bouchées doubles et triples. Alors, mais bon, le complexe de tennis va aboutir, puis pour les inventeurs de piqueur-ball, il va y avoir du piqueur-ball à l'intérieur, bien sûr. Ça fait que ça, c'est la nouveauté qui va s'installer là-dedans. Et les gens travaillent ensemble là-dessus au niveau de ce projet-là. Puis bon, là, le stationnement sera plus près, comme c'était supposé avec le complexe de tennis. Il va falloir du stationnement partagé entre l'aquatique et le tennis. Mais bon, voilà la raison à ce niveau-là. Puis je vous le dis, j'aurais aimé beaucoup, on est championne olympique. Mais ça, c'est fini au lieu, une médaille d'argent olympique. Ça aurait été super d'avoir un tremplin, au moins là-dedans et tout ça, mais c'était trop dispendieux au niveau du rock. Puis il n'y avait pas tant de place que ça à mettre à Saint-Constant non plus. Les gens pensent qu'il y a beaucoup de place. Puis souvent, les gens me disent, pourquoi tu veux passer à la base de plein air? Mais la base de plein air, là, il y a plein de milieux humides là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de grands espaces, comme les terrains de soccer, présentement. Ils disent, pourquoi on n'a pas mis ça à la base de plein air? Parce que je n'ai pas de place pour les mettre dans la base de plein air. Point à la ligne, c'est juste ça. Puis il y a besoin de terrain de baseball. Ça fait que ceux-là qui vont prendre la place à la base de plein air, c'est déjà planifié. À part ça, il n'y a plus grand-chose qui peut rentrer là. Puis les terrains de soccer, c'est grand aussi. Donc, c'est un peu cette gymnastique-là qui n'est pas toujours évidente. Mais la base de plein air, là, c'est par cause que c'est grand qu'on peut tout mettre là. Alors, on ne peut pas mettre tant que ça de choses là à cause des milieux humides et un petit peu partout qui sont dessinés dans la base de plein air. Puis donc, c'est correct que ce soit comme ça aussi. Puis ça nous permet d'avoir un milieu plus vert avec des moisées, tout ça, où on peut se promener aussi en même temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point. Je suis désolé. J'ai élaboré un peu ce complexe aquatique parce que, tandis qu'on avait un point là-dessus, je vais répondre un petit peu à ces questions-là aussi en même temps. Les gens pourront l'écouter. Donc, on va aller tout de suite à 8e. Autorisation de paiement, service d'expertise. Dans le périmé, demandez-vous d'autoriser le paiement à les services pour le service d'expertise dans le dossier de la Coupe supérieure du district de Longueuil 505-17-0-122-96-200 pour un montant total de 24 288,54 plus status. Je vais répondre aussi. C'est un petit point. J'ai parlé du tennis. Pour les auteurs de tennis, je sais que vous avez perdu 4 terrains au profit de la nouvelle école de Jacques-Lebert. On aurait aimé que ces terrains-là, la perte de ça soit coordonnée avec l'ouverture des 4 routes, mais ça ne sera pas fait avant l'automne. On va récupérer nos 4 terrains. Alors, on s'en va en appel d'offres. La construction devrait se faire avec des terrains de pick-up ball aussi en même temps. Ça n'a pas été possible, en fait, pour toutes sortes de raisons qu'on peut rencontrer dans les délais, et aussi des coups et tout ça. Donc, la seule chose qui était possible, c'est de perdre le terrain à Jacques-Lebert de soccer pour faire une ouverture en même temps pour les autres. C'est un peu la mécanique qu'on a réussi à faire. Mais bon, il y aura des nouveaux terrains de tennis, à part du complexe de tennis, qui est un OBNL qui est privé, qui va gérer et construire ce complexe-là. Il y aura nos 4 terrains qui seront relocalisés sur un autre terrain, c'est inconstant, pour qu'on puisse récupérer nos 4 terrains municipaux. Donc, c'est un peu ça. Soyez patient. Je sais qu'on aurait aimé le faire en même temps, mais ça n'a pas été possible. On s'excuse pas. Pardon? Au parc du petit bonheur. Parce que le parc à Chine. Donc, c'était le seul endroit, encore une fois, où on joue avec notre gymnastique de terrain. Il y a des grands besoins, c'est sûr. Quand je parle du soccer, il y a 1350 joueurs de soccer présentement. C'est en croissance. Même les 2 terrains qu'on a présentement, qui remplacent en fait 2 terrains. On n'a pas rajouté de terrain, n'oubliez pas. Il y avait 2 terrains de soccer à cet endroit-là qui était naturel. À l'époque, ceux qui se souviennent, j'ai coaché là mes enfants. Il y en avait un arrière, puis un petit côté, devant l'ancien centre municipal qui était là. Donc, on a remis 2 terrains là. Il y a des failles naturelles, un du mis synthétique, puis on les a repositionnés un peu. Alors, c'est ça, en fait. Même ça, c'est pas suffisant. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas ajouté. On a juste remplacé 2 qui étaient là. Donc, il y a encore des demandes. On a quand même un club du soccer régional. Les autres villes doivent faire leur effort aussi. La beauté aussi, au niveau de l'école Jacques-Lebas, c'est qu'on va quand même récupérer notre terrain de soccer lorsque la construction va être terminée. C'est l'engagement du centre de service scolaire que le terrain qui était là, qui était démoli, mais il va être refait à la place de l'école qui est actuellement là, qui va être détruite. OK? Donc, le terrain, finalement, va avoir un nouveau terrain. On aura un ajout de ce terrain-là qui était aussi un ajout à l'époque quand on l'a fait, mais qui redeviendra un ajout au niveau du soccer, puis il sera aussi synthétique. Donc, ça facilitera la période de l'année où nos jeunes pourront l'utiliser. OK? Il sera plus tôt ou plus tard. Donc, AF, autorisation de dépenses et d'achat d'une fourgonette pour le service de développement durable et des travaux publics. Autoriser la directrice du service du développement durable et des travaux publics, le chef de division d'un service ou la chef de division des approvisionnements à procéder à la négociation et à l'acquisition d'un véhicule de type fourgonette utilitaire usagé de couleur blanche pour un montant maximal de 38 000 $ taxes inclus. C'est l'accord, je vous propose. Agé, modification de contrat, service professionnel, conception des plans et devis, surveillance des travaux de reconstruction de rue. Considérant qu'au terme de la résolution 211-05-22, la Ville a employé à FNX qui nomme le contrat pour des services professionnels pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction de rue pour une valeur approximatique de 233 514-23, considérant qu'une révision des plans va être réalisée, d'entraîner les modifications telles que soumises au contrat octroyé par la résolution 211-05-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à FNX-9 incorporé pour un montant de 4 426,53 $ taxes inclus. Joanne, c'est-à-dire, je vous propose. Agé, modification de contrat, fourniture sans livraison de pierres de divers calibres. Considérant qu'au terme de la résolution 467-620, la Ville a octroyé à Sintra le contrat pour la fourniture sans livraison de pierres de divers calibres pour une valeur approximative de 91 336,14, considérant que la Ville devait se procurer de la pierre de divers calibres pour ses différents travaux et que des travaux supplémentaires ont été exécutés, d'entraîner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Sintra incorporé pour un montant de 2 891,88 $ taxes inclus. Opposé par David Leblanc. I, vente par la Ville du 117 et 121 rue Saint-Pierre, donc le quartier de la Garde, donc prolongation du délai. D'accepter le prolongement du délai demandé par la compagnie 11-21-009 Canada Incorporé jusqu'au 17 juin 2024 maximum pour la signature de l'acte notarié seulement pour la vente du 117 et du 121 rue Saint-Pierre. En plus du prix de vente, l'acheteur devra payer au vendeur un besoin correspondant au taux du financement bancaire réel contracté par la Ville et ce du 1er mai au 21 juin 2024. Proposé par André Camira. Agi, modification de contrat, services professionnels et identification des solutions potentielles pour le trop-plein intermunicipal à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Considérant que la Ville a octroyé à la firme GFSA-Québec Incorporé le dit contrat pour une valeur de 24 949,58, que le contrat était basé sur une banque d'or et que celle-ci est sur le point d'être atteinte, d'autoriser les modifications tels que nous mises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme GFSA-Québec Incorporé pour un montant de 5 748,75 taxe incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Même si c'est la Régie du bassin de la Prairie, c'est à Sainte-Catherine pour ceux qui le savent. Donc, c'est pas loin du pont des écluges. Donc, octroi de contrat et acquisition d'une colonne élévatrice. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que trois offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une colonne élévatrice pour fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit distribution réelle du bois incorporé pour prix unitaires et complétaires soumis, pour une valeur de contrat de 80 076,03. C'est la Régie du bassin de la Prairie. L, octroi de contrat, installation de filets de sécurité à la patinoire réfrigérée. Concernant que la Ville a procédé à une demande de prix, que deux offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour l'installation de filets de sécurité à la patinoire réfrigérée ou fournisseurs ayant déposé la plus basse offres conformes, soit les installations sportives à GABA, pour une valeur approximative de contrat de 80 036,75. C'est la Régie du bassin de la Prairie. Joran Césarine, la Propos. Il y en a déjà un, ce côté-ci. On en met un au fond. Donc, les deux côtés vont être... les deux extrémités plutôt vont être couverts par un filet. À M, octroi de contrat, construction d'un dos dans la Nongée avec plateau sous la rue Vigneault. Proférant que la Ville a procédé à une demande de prix et que cinq offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la construction d'un dos dans la Nongée avec plateau sur la rue Vigneault pour fournisseurs ayant déposé la plus basse offres conformes, soit parage action aux unitaires et complétaires soumis, d'une valeur approximative de contrat de 20 198 et 99 taxes incluses. Nathalie Subravelle, je vous pose. À N, octroi de contrat, acquisition de machines à café et récipients isothermes portables. On s'est renclaté à la procédé à une demande de prix pour l'acquisition de machines à café et récipients et que trois offres de services ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour l'acquisition de machines à café et récipients isothermes portables pour fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conformes, soit gédoyant ou cuisine incorporée, pour une valeur de contrat de 5 656,77 taxes incluses. D'octroi d'arrivée, je vous propose. Autorisation de paiement collecte des traitements des résidus domestiques dangereux. Je considère que la Ville a procédé à un appel d'offres en début d'année et que le contrat est croyé à être résilié car la justice cadavre n'est pas en mesure de fournir l'équipement et si j'ai au contrat. Considérant qu'une demande de prix a donc été effectuée pour régulariser la situation et qu'aucun commissaire n'a répondu, considérant que la Ville travaille à régulariser la situation dans un processus d'approvisionnement conforme, d'en terminer le contrat croyé, d'autoriser le paiement de factures reçues et anticipées de mars à mai 2024, pour un montant total de 31 000 taxes incluses alors en titre de ressources incorporées pour la collecte et le traitement des résidus domestiques dangereux. Je vous remercie. Je vous remercie. À 9A, soumission au service professionnel, contrôle qualitatif des matériaux, c'est un renouvellement. Considérant que le contrat prévoit une option de renouvellement d'un an, que la Ville désire se prévaloir de son année d'option pour la période du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025, de renouveler le contrat pour les services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructures à groupe ABS incorporé pour une valeur approximatique de contrat de 189 912 et 26 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À B, soumission à reconstruction de la rue Wilfrid-Lamarche. Considérant que j'avais la procédé à une demande de soumission et que 9 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour les travaux de reconstruction de la rue Wilfrid-Lamarche au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'occasion d'Angelo incorporé, pour une valeur approximatique de contrat de 1 470 000 taxes incluses. Mario Perron, je propose. Bien, on est content. Les soumissions ont été beaucoup plus basses. Les estimées étaient 2,2. Quand on était allé en appel d'offres, c'est sorti beaucoup plus bas. Donc, on est content parce que, à titre de rappel, pour ceux qui viennent régulièrement, le ministère de l'Education, la Nouvelle-Ouest fait en sorte qu'on doit donner des terrains où la Ville doit les acheter et les remettre au centre des services scolaires pour la construction de nouvelles écoles. Là, dans ce cas-là, le terrain nous appartenait. C'est pour ça qu'il y a eu une école qui se bâtit en face de l'aréna Isatis, l'école primaire. Mais, dans toute cette gymnastique-là, on devait redresser la rue Wilfrid-Lamarche chez Noeud-Côté, en fait. Et puis, c'est ça. On aurait aimé que le ministère de l'Education prenne en charge parce que c'est pour leurs besoins à eux. On est toujours en débat avec eux. Mais bon, ceci étant dit, ça fait partie des investissements qu'on doit faire, autre que de donner un terrain qui était évalué à 2,3 millions. Il fallait aussi faire la correction de la rue. Donc, on est toujours en débat avec eux présentement. Mais bon, ceci étant dit, il faut que la rue se fasse quand même. L'ouverture d'école est prévue pour septembre 2025. Donc, 9C, soumission fondue à l'installation de modules de jeu au parc Levasseur. Considérant que la rue a procédé à une demande de soumission publique, que cinq soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection. L'octroyer le contrat pour la couture et l'installation de modules de jeu au parc Levasseur pour le soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit l'équipement récréatif Jean-Bette incorporé, pour une valeur de contrat de 340 980 390 taxes incluses. En tant que résumé avec le propos. 9D, soumission fondue à l'évaluation de cartouches d'encre, juste un renouvellement. Considérant que le contrat prévoyait trois options de renouvellement d'un an chacune, que la Ville désire se prévaloir d'une option de renouvellement pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, de renouveler le contrat pour la couture et la livraison de cartouches d'encre auprès de ressources laser incorporées, pour une valeur de contrat de 6 846 et 2 taxes incluses. Jean-Belle Bréa, je vous pose. À E, soumission fourniture et installation de deux nouvelles unités d'affichage et le remplacement à des écrans dynamiques de deux panneaux existants. Les deux nouveaux, mais c'était prévu dans le projet de la bibliothèque et du centre municipal. Donc, il y avait deux panneaux qui devaient être installés par la suite. Donc, et on en remplace deux qui sont rendus à la fin de leur vie. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que deux soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres dévoyait un système de fondération et d'évaluation des offres, envers tout ce qui est chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après l'appel d'un comité de sélection. Donc, voyez le contrat pour la couture et l'installation de deux nouvelles unités d'affichage et le remplacement des écrans dynamiques de deux panneaux existants, où le soumissionnaire ait obtenu le plus haut pointage final, soit contre trois concepts dynamiques incorporés ou liberté vision. Une valeur approximatique de contrat de 395 746 et 25 taxes incluses. Proposé par David Diablin. 9F, soumission reconstruction de la rue Mijon. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que cinq soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de reconstruction de la rue Mijon aux plus bas soumissionnaires conformes, soit NSA, infrastructures incorporées. Une valeur de contrat de 132 132 133 taxes incluses. Joanne, c'est la règle à proposer. 10 mandats à 10A, mandats à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achats en commun, produits d'assurance pour les cyber-risques. Que la Ville de Saint-Constant joigne par la présente le regroupement d'achats de l'UNQ en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029, et d'autoriser le maire ou le maire du Cléant et la greffière ou la greffière adjointe à ce qu'il faut leur nom de la Ville l'entendre. Proposé par Gilles Lapierre. 11. Non, c'était B, excuse-moi. 10B, mandats à recours en démolition auprès de la Cour supérieure. Considérant qu'un bâtiment résidentiel inoccupé depuis plusieurs années est sur 345 rue Saint-Pierre, et que le bâtiment est en très mauvais état et qu'il pourrait représenter un danger sérieux. Demande à appeler la firme laverie de Ville afin d'entreprendre tout le cours judiciaire nécessaire afin d'obtenir une ordonnance d'injonction de la Cour supérieure ordonnant la cessation de toute utilisation du sol informatique avec la réglementation de la Cour supérieure et ou la démolition de la propriété. Proposé par André Camirin. Donc, à 11 dossiers juridiques, règlement d'une réclamation. Procéder au remboursement des faits de réparation du camion à désincaration Jacques-Germain au montant total au final de 4 1892,7 par 5. Proposé par Chantal Oudreyas. À 12 ressources humaines, 12 approbations au poste d'agent en ressources humaines au service des ressources humaines. De nommer Mme Anne-Sophie Leduc à titre d'employé régulier au poste d'agent aux ressources humaines. Et ce, dès l'expiration de sa période de probation aux conditions plus doux recueil des conditions de travail des employés-câbles. Je vous rembourse. 12b, probation au poste de superviseur, taxation et perception au service des finances. De nommer Mme Valérie Goulet à titre d'employé régulier au poste de superviseur, taxation et perception aux conditions plus doux recueil des conditions de travail des employés-câbles et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Sylvain Gare, je vous propose. Assister à probation au poste de conseiller principal en gestion financière au service des finances. De nommer M. Louis-Philippe Bessina à titre d'employé régulier au poste de conseiller principal en gestion financière aux conditions plus doux recueil des conditions de travail des employés-câbles et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par Gilles Lapiat. Probation au poste de coordonnateur, sport et installation au service des loisirs. De nommer M. Omar Fini à titre d'employé régulier au poste de coordonnateur, sport et installation aux conditions plus doux recueil des conditions de travail des employés-câbles et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Je vous propose. Probation au poste de coordonnateur aquatique, volet expérience citoyenne au service des loisirs. De nommer M. Nicolas Cordeau à titre d'employé régulier au poste de coordonnateur de coordonnateur de la planète aquatique, volet expérience citoyenne, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés-câbles et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Je vous propose. Je vous propose. 13 gestions internes. 13 A. Nomination. Détenteur de carte de crédit au café Constantien. Que la ville de Saint-Constant présente une demande afin d'obtenir une carte de crédit à part de Saint-Déjardin au nom de la ville pour l'usage de M. Eddy, ou d'acquis du permiseur à la restauration au service des ressources humaines, afin de lui permettre d'effectuer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de certains mandats dans le respect des lois et règlements américains pour une limite de 3 000 $. 6 24, je propose. 13 B. Réception provisoire des travaux, travaux de construction d'un poste de pompage pluvial à l'intersection des rues Dépin et Duchâtel. D'en terminer la réception provisoire des ouvrages du contrat. Proposé par André Camirin. A. C. Réception provisoire des travaux, fourniture, installation de panneaux mureaux en bois à la bibliothèque et au centre municipal. D'en terminer la réception provisoire des ouvrages du contrat. D. Réception, je propose. D. Retrait du caractère public du lot 2429-537 du cadavre du Québec, actuellement par Joseph Marcis Cardinal. considérant que la ville de Saint-Constant désire vendre le lot actuellement créé par le parc, Joseph Marcis Cardinal, et que celui-ci fait partie du domaine tout public de la ville, de décréter la fermeture du parc et le retrait du caractère public du lot 2429-537 du cadavre du Québec, afin qu'il soit transféré vers le domaine privé de la ville. Proposé par J. Rappiard. A. E. Autorisation, plan de partenariat pour les événements 2024. D'adopter les plans de partenariat, tels que soumis à la présente séance pour les événements suivants, le Festi-Glou, Culture en fête, le Grand-Équipière-Lavoie, la fête nationale, les cours fêtes, les veillées festives, et d'autoriser la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales, à adresser et à signer pour le nom de la ville, tous documents jugés utiles et nécessaires à la réalisation des plans de partenariat. M. Le soir, je n'ai pas pour ça. Juste pour votre information, le parc Joseph-Narcisse-Cardinal va toujours exister, mais à un autre endroit. Donc, je ne peux pas trop en dire, parce qu'on est en négociation présentement pour l'autre endroit. Donc, mais ça va ensemble tout ça. C'est juste qu'il va être placé d'un endroit plus stratégique qu'à cet endroit-là, où il est présentement là. Donc, AF, Autorisation de dépenses, Association québécoise d'urbanisme, c'est la formation qui est obligatoire pour les membres du CCU. Autoriser madame et messieurs les conseillers Chantal Moudria, Gilles Lapierre, Sylvain Raze et Mario Peyron. Je suis membre du domicile consultatif d'urbanisme. Elle est passée d'un maximum de 4,5 $ plus taxes pour chacun, pour assister à la formation d'associations québécoises d'urbanisme. Proposé par André Camillerat. Et les citoyens et citoyennes qui font partie du CCU auront aussi la même formation. Tout le monde doit être formé à ce niveau-là. Quatorze gestions externes à 14a, Demande d'autorisation pour se présenter à un édifice municipal. Considérant la demande formulée par Michel Tachon, pour que des dispositions soient prises avec le conseil municipal lui permettre par résolution de se présenter à la cour municipale, notamment pour présenter par bon dépense communiqué de la preuve dans un dossier concernant sa propriété, telle que prévoit le jugement d'injonction interlocuteur le concernant. Considérant qu'aucun constat d'infraction n'a à ce jour été mis à son égard et que par conséquent, rien ne justifie qu'il se présente physiquement au pavillon de la biodiversité pour avoir accès à la cour municipale. Il s'agit de refuser la demande d'autorisation du 18 mars de se présenter physiquement à la cour municipale de la ville de Saint-Constance. Jean-Marc-Pas. Présentement, il a reçu un avis d'infraction. pour faire un peu de... mettre son intérêt en ordre. Donc, c'est juste là qu'on en est. Il a pensé que c'était un constat d'infraction. J'imagine qu'il a demandé d'aider à la cour, mais il n'a pas besoin d'aider à la cour présentement. Donc, s'il fait le travail, ça va arrêter là, puis tout est mou, il n'y aura pas de constat d'infraction. Donc, une chose à la fois, en fait. Demande de la ville à 15A. Demande de subvention au ministère de la culture et des communications. Programme d'aide au projet. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Autoriser la mise en œuvre et le dépôt de la demande de subvention au ministère de la culture et des communications. Dans le cadre du programme, aide au projet. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. et demander de désigner la chef de division bibliothèque, madame Josée Lavalli, ou la directrice du service des loisirs, Christiane Traversy, à signer tout document jugé utile. Bonjour madame César, je propose. 15B. Demande d'aide financière. Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Le Paris. D'autoriser la conseillère principale aux affaires corporatifs et gouvernementales à adresser et à signer pour le nom de la ville une demande d'aide financière ainsi que tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique pour le projet d'esprit féerie au cœur de la nature qui comprend l'illumination et l'animation du lac des lignes. Proposé par Chantal Brunier. À 16, recommandations de la ville, à 16.1, puis de la ville de Saint-Constant, règlement 10.02-09, modifiant le règlement 10.002-07, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils de la ville de Candiac. D'appuyer la demande de la ville de Candiac concernant le règlement 10.002-09, modifiant le règlement 10.002-07, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Proposé par Gilles Lacan. Il y a peut-être une question que vous posez. Pourquoi on fait ça pour la ville de Candiac? Parce qu'au niveau du ministère des transports, tout est interrelié. Quand on fait un changement quelque part, il faut regarder l'impact que ça a dans les autres villes à ce moment-là. Si on interdit des camions, etc. Mais bon, le ministère des transports va autoriser tout ça si les autres villes sont d'accord, puis ça ne cause pas de préjudice et tout ça. Dans ce cas-là, ça ne causait aucun problème, mais c'est inconstant. Donc, il demandait quand même notre appui pour pouvoir déposer au ministère des transports pour pouvoir aller de l'avant avec leurs modifications de leur côté sur leur territoire, quand ça touche d'autres villes, bien sûr. Donc, à 17 dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'avril 2024. Le sommet du budget au 30 avril 2024. La liste d'embauche pour les périodes du 1er mars au 31 mars et du 1er avril au 30 avril 2024, effectuée en vertu du règlement 1589-18, signé respectivement par les directrices générales adjointes le 13 mai et le 21 mai. Le procès verbal de correction de la résolution numéro 172-04-24. Le certificat de centre du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1847-A-24, modifiant le réglement du zonage afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544. Et le certificat de centre du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement 1848-24 décrétant des dépenses en immobilisation, véhicules et équipements pour le service de développement rural et un emploi de 3,75 millions d'avril 2020. Donc, on va aller au point 18, les demandes de dérogation mineure. Il y en a trois ce soir. À 18A, la demande de dérogation pour le 61 montée des boulots. Il s'agit d'une demande en raison des demandes qui ne sont pas conformes au règlement du zonage qui découlent d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements pour 61 montée des boulots. Le long projeté comporterait une largeur de 28,43 m alors que le règlement fait quoi une largeur minimale de 30 m. Le bâtiment comporterait une hauteur de 16,16 m alors que le règlement fait quoi une hauteur maximale de 14 m. Le stationnement serait recouvert de béton sur une proportion de 42 %, alors que le règlement fait quoi minimum de 50 %. L'eau de ruissellement du stationnement serait dirigée vers un bassin de rétention du terrain, alors que le règlement exige que les eaux de ruissellement soient dirigées vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé en gasoline. L'aile de stationnement sera à distance de 1 m de la ligne avant de la voulante, alors que le règlement fait quoi une distance minimale de 1,5 m. L'aile de stationnement extérieure sera éclairée par des lumières installées sur le bâtiment, alors que le règlement fait quoi un système d'éclairage sur l'eau. Les cases de stationnement dans la marge avant-fix seraient dissimulées par des graminées, alors que le règlement exige un tabu montant minimal de 0,7 m, une haie ou une clôture opaque. Le site comporterait une superficie d'espace vert de 637 m², alors que le règlement prévoit un minimum de 1 129 m². L'aménagement d'une zone tampon d'une largeur de 0,64 m serait permis, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 1 m. Enfin, l'aménagement de deux cases de stationnement à une distance de 0,95 m du mur arrière du bâtiment principal serait permis, alors que le règlement exige une distance minimale de 1,2 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes qui présentent peuvent se faire entendre relativement à cette demande? Sinon, il y avait des questions? Oui, merci. Oui, merci. 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 Parfait. par injonction de la Cour, depuis toutes les choses qu'elle a faites, donc, dont une attaque sur Sophie, chez elle, dans sa rue, donc, qui a été condamnée au criminel, etc. Donc, il y a plusieurs restrictions, mais à la Cour, on a, on est venu à une entente qui pouvait poser ses questions par courriel, donc, pour respecter ses droits quand même démocratiques, pour répondre à ses questions. Donc, c'est pour ça qu'on a, il y a une adresse courriel qui peut envoyer juste ses questions à cet endroit-là. Et puis, donc, je dois lui répondre verbalement lors de la séance du conseil. Donc, bien entendu, quand les questions sont respectueuses, quand on va promener, bon, je n'ai pas tenu nécessairement de répondre à ça. Alors, on ne peut pas être d'accord dans l'avis, mais on doit se respecter, bien entendu. Alors, question 1, le bâtiment comporte combien d'unités? 16 unités. La question 2, le bâtiment comporte combien d'étages? 4 étages. La question 3, quelle est la capacité du bassin de rétention souterrain? Cette donnée est actuellement indisponible. Celle-ci sera connue lors du dépôt des plans et des drainages pour permis de construction. Bien sûr, là, il n'y a pas de permis, il n'y a rien, il va tout soumettre ses plans, il va être analysé par notre service du génie, les ingénieurs et tout ça. Donc, question 4, le projet comporte combien de cases d'assassionement par unité d'habitation? 1.5 cases. Et la question 5, le projet comporte combien de cases d'assassionement en souterrain? 13 cases en souterrain. C'était les questions. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le plan de drainage du site soit approuvé par le groupe projet. Une servitude de drainage soit prise avec la ligne de Saint-Constant pour le rejet privial dans le groupe. Merci. C'est très grave, c'est le propos. Merci. 18 B, demande de dérogation mineure, numéro 2024-000016209 rue Sainte-Catherine. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage. C'est-à-dire qu'elle découle un projet de remplacement de la clôture existante par une nouvelle clôture en PPC du notaire de 1,43 m dans la cour avant. Donc, une clôture du notaire de 1,43 m serait installée dans la cour avant, alors que le règlement limite à autant de clôtures localisées dans la cour avant à 1 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est à l'effet d'approuver la demande, peut-être déposée. C'est le cas, je propose. AC, demande de dérogation mineure 2024-000030 pour le 6 rue Belle-Rive. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage qui découle d'un projet d'agrandissement de la résidence au 6 rue Belle-Rive. La marge avant secondaire d'agrandissement serait de 2,69 m dans sa partie la plus rapprochée, alors que le règlement fait voie de marge avant secondaire minimale de 4,5 m. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc à l'effet d'approuver la demande telle que l'éposée. Proposée par David Lemelin. À 19, donc c'est le bloc de PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. À 19 A, demande de PIA, reçoit 61 montées des boulots, donc qui va à Cladéro. Considérant le dépôt de la demande de PIA, visant à part approuver la construction d'une nouvelle habitation multifamilière de 16 logements, considérant un rapport favorable et le commentaire du CCU à l'égard de la demande, la proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un dépôt de garantie irrévocable, représentant 0,5 % de la valeur des travaux de construction pour un maximum de 20 000 $, soit déposé avant l'émission des permis de construction, de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, à mener que les travaux ne soient pas effectués conformément aux plans prouvés par le conseil. C'est un cadre de propos. 19 B, demande de PIA pour le 132 3e Avenue. Considérant le dépôt de la demande, nous sommes à part approuver l'aménagement du deuxième entrée chartière, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, s'agit d'approuver la demande tel que l'éposé. Proposé par Gilles Lapierre. À C, une demande de PIA pour le 6 rue Belle-Rive pour Alec Ladérault. Considérant le dépôt de la demande, nous sommes à part approuver l'agrandissement de la résidence, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, la proposition est à l'effet d'approuver la demande tel que l'éposé. Proposé par David Lemelin. 19 D, une demande de PIA pour le 297 Monté-Saint-Régis. Considérant le dépôt de la demande, nous sommes à part approuver la modification de l'implantation de la nouvelle résidence ou l'éposé. Déjà approuvée par le PIA 2023-0085, considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande tel que l'éposé. Proposé par Gilles Lapierre. À 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y a pas de dossier ce soir. À 21, il y a deux dossiers. Demande de projet particulier de construction ou de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI. Donc, à A, l'adoption de la résolution de demande de PPC-MOI, numéro 2022-00122. Projet particulier de construction ou de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 155 rue Saint-Pierre. Concernant que le référent 93-46-0-400, Québec-incorporé, est-on une demande modifiée qui vise la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements sur les lots 155 rue Saint-Pierre. Que la demande consiste de façon plus étayée à autoriser la démolition du 4 rue PEC sur 155 Saint-Pierre et la résidence multifamiliale isolée sur 153 pour permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements de trois étages, sous-sols et étages supérieurs étant considérés comme des demi-étages au centre du règlement. Concernant que le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution lors de la séance extraordinaire du 12 mars, que le projet comporte des dispositions à approbation référendaire, une assemblée de consultations publiques portant sur le projet a été tenu le 9 avril, que le conseil a adopté le second projet de résolution le 16 avril, que les demandes de participation à un référendum valide ont été reçues en nombre suffisant à l'égard des points 1 à 5 du second projet de résolution, que la Ville doit obtenir une procédure d'enregistrement des personnes habiles à votée visée. La proposition est à l'effet d'adopter la résolution ayant préféré d'accorder conditionnellement la demande d'autorisation du PPC moins selon les conditions suivantes. L'architecture du bâtiment et l'aménagement exagé devrait tenir le processus d'approbation du règlement sur les PIA, qu'une clôture opaque soit installée aux limites de terrain qui sont communes avec un usage résidentiel des classes H1 et H2, que le plan de drainage et de nivellement du site soit prouvé par la division du bureau de projet, que les branchements de services soient prouvés par la division du bureau de projet, les éléments dérogatoires au règlement de zonage mentionné de la demande sont donc approuvés d'autorisé, mais sous réserve de la suite des procédures. Proposé par Gilles Lacan. Une tenue de registre, Sophie, là-dessus. Où il va y avoir un registre? Exact. C'est un peu ça que ça veut dire tout ce qu'on a dit. Le PPC moins sert à ça, en fait. Le PPC moins, c'est, bon, la personne veut faire un projet, initialement, c'est la première raison, peut-tu changer le zonage? La réponse du conseil, bon, non, on ne veut pas changer de zonage à cet endroit-là, on ne veut pas rien de trop gros, mais il y a un outil qui existe. Si tu veux présenter ton projet, mais c'est le PPC moins, donc c'est un outil qui existe au niveau de l'urbanisme. Et cet outil-là fait en sorte que tu consultes les gens des alentours, juste pour ce projet-là, pour dire, mais voici ce qui pourrait s'en venir là. Il n'y a pas de changement de zonage, mais c'est un outil qui existe. Est-ce que vous êtes favorable à l'implantation d'un tel bâtiment dans votre secteur? Et puis, les gens ont le droit de dire, non, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Ils viennent à la consultation publique. Et puis, il y a autant de jours, je pense, pour pouvoir signer des gens, pour leur apporter une journée. Donc, après, il y a un nombre de personnes qui signent pour pouvoir faire la tenue de registre. Il y a eu assez de personnes qui font la tenue de registre pour ce bâtiment-là. Donc, il y aura une tenue de registre pour ce projet-là. Donc, ça, c'est 8 jours. C'est 8 jours, c'est ça? Ok, parfait. Il y aura juste une journée, puis c'est 8 jours pour chercher les signatures, pour tenir le registre. Ok? Ce soir, il y a deux projets comme ça, que les gens ont décidé de prendre un PPC moins, parce que ce n'était pas au niveau du zonage. Le zonage ne permettait pas ces choses-là, mais dans un PPC moins, ce que ça fait, en fait, c'est juste pour l'endroit. Le point de changer le zonage au complet parce qu'on ne veut pas, c'est juste cet endroit-là. Puis, si les gens sont confortables avec ça dans le secteur, c'est les gens qui se prononcent à ce moment-là. C'est un bel exercice démocratique qui se passe en ce moment-là. Et puis, alors, c'est ça. Donc, c'est pour le 21A. Le 21B, c'est la même chose, mais c'est un autre projet. Donc, c'est une demande de PPC moins pour le 54 rue d'Avignon. Là aussi, il y a eu les signatures en quantité suffisantes pour faire une tenue de registre qui aura lieu aussi bientôt. Conférant que le repérant, M. Yves-Bastoriel dépose une demande de PPC moins qui vise la construction de la deuxième habitation familiale à structure isolée sur le lot de 2,168 millions, soit dans la cour arrière de la habitation familiale du 54 rue d'Avignon. La demande consiste de façon plus détaillée à adopter la construction de la deuxième habitation familiale à structure isolée dans la cour arrière du 54 rue d'Avignon. Le rapport favorable des commentaires du CCU à l'égard de la demande, considérant que le Conseil a adopté le premier projet de résolution le 19 mars, que le projet contient des dispositions à approbations référendaires, puis l'Assemblée de consultations publiques a été tenue, que le Conseil a adopté le second projet de résolution lors de la séance du 16 avril, que la demande de participation à un référendum dans le fond des demandes pour la devue de registre valide ont été reçues en nombre suffisant à l'égard des points 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9, les points qui étaient susceptibles d'approbations référendaires du second projet de résolution, que la Ligue devra par conséquent tenir une procédure d'enregistrement pour les personnes de l'année la votée vissée, d'adopter la résolution ayant pour effet d'accorder conditionnellement la demande d'autorisation aux conditions suivantes, que les haies bornes en terrain soient conservées, que les arbres déjà présents sur le terrain, qui sont reçues présents dans la périmale de la future de construction, soient également conservées, que la deuxième habitation à construire dans la cour arrière soit sujettie au respect des dispositions suivantes, soit qu'au moins une des deux habitations infamilières soit créée par l'oeuvre ou la propriétaire de l'immeuble, que l'habitation à construire ne soit habité que par des personnes qui ont ou ont eu, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, en lien avec ces conditions, lien de parenté est un lien avec les deux personnes en ligne directe ascendante, en ligne directe descendante et en ligne collatérale telle que l'équipe finie ou au Code civil, que seules ces personnes, leurs conjoints, compris leurs conjoints faits et les personnes qui sont à leur charge peuvent occuper leur délogement, que si les occupants de la deuxième habitation ou l'intermédiaire quittent définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences et présentes conditions. Les éléments dérogatoires au règlement suivant de la demande sont activés et autorisés mais sous réserve de la suite des procédures. Donc, ça, c'est l'autre projet qui est en PPC-Moi. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas encore... Il y a quelques villes qui commencent à avoir un règlement pour autoriser une autre habitation sur leur terrain. Nous, on n'a pas été encore là. On est toujours en train d'analyser ça. Pour nous, c'est une opportunité de voir un peu comment les gens recevraient ça sur un même terrain par l'entremise de PPC-Moi, en fait, étant donné que le zonage, le règlement ne le permette pas. Et puis, bon, ça a été un peu plus compliqué au niveau du voisinage. Je vous regarde, M. Sauriel, là. Donc, on va voir ce que ça va donner. En fait, il y a une tenue de registre qui va avoir lieu là-dessus, là. Fait que c'est un peu ça. Donc, alors, c'est ça. Donc, c'est un autre exemple, là. Mais, tu sais, je comprends les gens du Comité Constitutif d'Urbanisme parce que c'est quand même un grand terrain. J'étais sur place. Tu sais, s'il y a un endroit où ça peut prendre place, mais le terrain, ce terrain-là est très, très grand. Très, très grand. Donc, ça prend des grands terrains pour pouvoir faire ça. Mais bon. Voilà. Donc, on va voir le résultat de tout ça prochainement. Pardon? Ça, c'est en zone résidentielle, là. Il y a déjà des maisons. C'est un croissant. Il y a déjà des maisons, mais ça fait comme ça. Donc, c'est des grands terrains. Est-ce que c'est une région? Non. Non. La rue Chantal, c'est quoi? La rue d'Avignon. D'Avignon? C'est la rue d'Avignon. C'est ça. Moi, ce sont là, ici. La rue d'Avignon. Alors, c'est des grands terrains, un peu ça, les pointes de terre, qui vont jusqu'à la rivière, en fait. Ok. C'est très bien. Oui, exact. C'est ça. Fait que c'est ça. Alors, nous verrons. Donc, Sylvain, garde le propos. Merci Sylvain. Donc, à 22, période de questions. Juste avant d'aller à la période de questions, je vous avais mentionné qu'à la dernière fois, que je viendrais avec une mise à jour du dossier, au niveau des maisons mobiles, le dossier des maisons mobiles. Je vais parler qu'on était en discussion pour pouvoir peut-être trouver un terrain à Saint-Constant, pour pouvoir amener ces gens-là. Il fallait s'entendre avec les propriétaires. C'est vraiment dans le rang Saint-Christophe, en fait. Donc, il y a un îlot destructuré, cet endroit qui est très, très grand. Il y a 41 propriétaires de différents lots là-dedans. Et puis, on a eu une idée d'approcher ces gens-là pour dire, « Est-ce que vous accepterez de nous vendre des terrains, qu'on puisse déménager ces gens? » En fait, je pense qu'on parle de 25 maisons mobiles. Je serai maintenant. Donc, on les enlève de la montée des boulots. En fait, c'est le propriétaire qui a acheté le terrain. On n'est pas obligé de faire ça en passant à la ville. C'est des stands privés. Mais, pour avoir rencontré ces gens-là, je voulais les rencontrer. Puis, il y avait beaucoup de détresse et de désespoir chez ces gens-là. Et puis, tu sais, on peut faire comme il y a des gens, dire, « Bien, stand privé, puis arrangez-vous. » Mais, je ne suis pas tellement comme ça dans la vie. Puis, j'ai demandé à l'équipe d'essayer de trouver une façon qu'on pourrait, nous aussi, d'aider ces gens-là pour trouver un terrain pour qu'ils puissent déménager à cet endroit-là. Ils sont nous touchés profondément. On les a rencontrés la semaine passée pour leur dire la bonne nouvelle, comme quoi les gens avaient accepté de nous vendre ces terrains-là. Donc, là, on est en train de tout essayer de ficeler ça, pour avoir un système, bien sûr, pour les systèmes de fosse et tout ça. Puis, là, un prix, un prix commun. Alors, et puis, c'est sûr que ça va être… L'investissement va être redistribué sur une période d'année sur ces gens-là. Par exemple, ils payent un loyer. Ça serait comme leur loyer qui paieraient à la ville sur ces terrains-là. Au moins, ça venait de répondre, je vous le dis, c'était profondément touchant. Et puis, de juste laisser ces gens-là comme ça, ça allait contre mes valeurs profondes, vraiment. Et puis, ça a donné que toute l'équipe a travaillé là-dessus. Merci aux membres du conseil. Merci à toute l'équipe. Parce qu'on a trouvé une solution. Puis, ces gens-là étaient très, très heureux. On les a rencontrés mercredi soir passé pour leur annoncer la bonne nouvelle. Puis, je remercie les gens du domaine Giacomo parce qu'ils auraient pu dire, non, on ne veut pas vendre. Ils ont compris vraiment la mission, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Puis, vous avez des terrains disponibles. Il n'y a pas grand-chose avec. Ils sont juste là, dans le milieu de la sonde agricole, en élo déstructuré, où on peut construire des maisons-nuis familiales. Donc, on peut de plein droit amener ces maisons-là à cet endroit-là. Puis, ces gens-là ont vraiment accepté de collaborer avec la ville. Et puis, vraiment, vraiment très, très fiers d'eux autres aussi. Donc, ces gens-là… Et on a rencontré aussi le promoteur parce que lui, il y avait des délais. Puis, on lui a demandé de nous donner du temps. Parce que ça prend du temps de ficeler tout ça aussi. Il y a quand même une entrée, là, qu'il faut faire reconnaître par la CPTAQ. On a bon espoir que ça fonctionne parce qu'ils ont déjà accordé des iso déstructurés. Ils n'ont pas accordé le chemin pour y aller. Donc, à un moment donné, ils sont comme dans la vieille du champ. Puis, s'ils passent dans une terre agricole, ça ne marche pas, là. Une petite bande, en fait. OK, c'est un peu ça. Donc, on est là, à ce niveau-là. Puis, il y a une belle collaboration de tout le monde là-dedans. Ça fait que, chapeau tout le monde. Alors, sur ce, je vais vous céder la parole. C'est maintenant la période de questions à 22. Je peux-tu vérifier, Sylvain, s'il y a du jus dans le micro. Des joueurs. Des joueurs? Oui. Parfait. Donc, vous connaissez, juste mis en avant, vous nommez l'endroit où vous restez sur le territoire de Saint-Constant. M. Allaire, ça va bien? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Je vous félicite pour l'ouvrage que vous faites. C'est le numéro un. Les jeunes familles qui arrivent à Saint-Constant sont choyées. Oui, mais c'est ce que je pense. Quand je pense à mes enfants, moi, ils ont un hôtel loin de l'autre. Oui, c'est ça. OK. Je demeure ici à Saint-Constant. M. Allaire. M. Allaire. Oui, je m'excuse. Je peux juste donner votre adresse, M. Allaire. M. Allaire. M. Allaire. M. Allaire. Parfait. Désolé, c'est moi qui ai fait… Je demeure ici depuis 1987. 37 ans. Il fait 37 ans que je donne de l'argent à la Ville à chaque année. En 2022, j'ai demandé un service à la Ville. J'ai demandé de l'aide. Ça m'a été accordé. En passant, tout le monde dit oui. Ça, ça va vraiment. Il y a toujours un mythe. Alors, en 2022, quand ça a été accordé, la première exclue, on ne peut pas le faire là parce que là, l'automne arrive et tout le monde est en courage. Ça va aller au printemps. Parfait. Là, je suis logique. Je suis humain. Ça va bien. Ça arrive au printemps, il n'y a pas de nouvelles. Je l'appelle. Ah! Là, il faut passer une caméra dans le studio pour être certain que ça ne brise pas ailleurs. OK? Je l'attends encore. Je demande à la personne à qui il a reçu ça. Pouvez-vous me dire quand ça va être fait? Des nouvelles? Oui, oui. Ah, oui, oui. Le oui-oui, il est là. Rendu à l'automne, il n'y a pas eu de oui-oui. Parce que j'ai perdu. Ah! Mais là, il n'y a plus de budget. Là, on est rendu à septembre 2023. Oui, oui, encore. Mais là, ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Ça va aller au printemps. Parce que là, il n'y a plus de budget. OK? OK, va bien. Ça fait que là, il a été ouvert. J'avais accordé le budget pour le printemps 2024. Le printemps 2024, il est fini. Bientôt. Mais j'ai attendu un mois, au mois d'avril, j'ai appelé pour voir. On s'en va où avec ça? Ah! Ben là, là, une autre excuse. Les voisins. Ah! Faut réparer l'euro aux autres aussi. Ça va pas bien. Puis là, il y en a deux autres ailleurs. C'est drôle. Quand on s'est parlé, j'étais tout seul. Là, on est rendu une gamme. Pourtant, le budget a été accordé au printemps 2024. Mais là, il y a un budget pour perdre la gamme. C'est quoi qui se passe? Ah! Ça fait que la question, là? Oui. C'est quand est-ce? Oui, c'est quand est-ce? Puis quelle excuse qu'ils vont me donner que là, ça ne pourra pas se faire? En fait. Nous, on aimerait savoir de quelle position on parle. Parce que ceci et moi, on est un peu… Non, non, c'est… OK. On parle de la rue du Masson. Quand on passait le tuyau pour tout le développement du Smart Center et tout ça, du Walmart, les entrées, il y a certaines entrées dont l'entrée de M. Allard s'est effaissée. OK? OK. Donc, c'est ces… J'aimerais que vous viennez voir après la rencontre, qu'on discute en fait des échanges que vous avez eus avec quel interlocuteur. Parce que moi, je vais parler sur vous demain. Oui, là, vous allez me dire oui. M. Allard… M. Allard… M. Allard… M. Allard, à l'automne… L'automne 2023, quand on vous a parlé, là, c'était pas une question… 22. 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 C'est sûr que le budget a été reconduit en 2024, mais plus global pour réparer ces entrées-là. Ceci étant dit, je ne suis pas plus content que ce ne soit pas fait au printemps. Moi, je pensais que ce serait ça au printemps, je vous le dis, M. Allaire. J'ai même reçu une lettre du directeur M. Sénéchal. C'est M. Sénéchal qui vous a parlé. Oui. J'ai jamais reçu de nouvelles depuis ce temps-là. J'attends les nouvelles, mais oui, oui, mais… Oui, M. Allaire, ce qu'on m'a dit, par exemple, dernièrement, c'est qu'on vous parlait en deux semaines avec M. Sébastien Lagacé. Oui, oui. Je le rappelle la semaine passée, parce que je n'avais pas le rappel. Il m'a rappelé sur l'heure du midi. OK. Allez voir Nancy après. Demain, on a eu le comité de direction. On va aller voir un peu si ça va être un oui ou vrai oui. OK. Des fois, on a beau dire oui, mais… Pour le printemps ou si c'est pour le printemps 2022? Non, ça va être cette année. C'est cette année. Je veux dire, c'est cette année qu'on m'a dit. On est en 2024? Oui. C'est cette année. J'avais un autre petit demande à faire. Je vois que c'est fini pour moi. Bien, il n'y a pas de problème. C'est correct. En arrière, ici, au Parc des Fleurs, où il y a les appels. Oui, le Jardin des Papillons. Est-ce qu'il n'y a pas de poubelle? Bien oui, absolument. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas de poubelle. Ça fait qu'il y a beaucoup de chiens qui vont là, beaucoup de personnes, et on ramasse beaucoup de patines. Bien, vous avez raison. C'est une belle place en plus. C'est fun de garder ça propre, puis d'inciter les gens. Mais la troisième question, puis la dernière, là, je vais m'en voir. Un, le vassal. Un, le vassal, oui. Un, le vassal. L'automne dernier, on est venu ici, on a demandé pour avoir un dos d'âme en face du un, le vassal. Alors, la réponse a été oui, 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 oui. Un autre oui. Un autre oui. Ça va être fait en hiver. On est rendu au printemps, au moins de nuit. C'est à quelle hauteur, ça? C'est au début de... Un, le vassal. Il y en a deux qui ont été installés sur le vassal. À la face du bar. Il y en a deux qui ont été installés à la face du parc, le vassal. Il y en a deux qui ont été installés. Un, le vassal, là. Ça, c'est à côté de l'automobile en direct. Oui, exact. Si vous verriez les chars quand ils passent là, genre, c'est un police qui check. Oui, mais ça ne passe pas de passer tout droit. C'est une circulation locale seulement à cet endroit-là. Mais pas de la fantabeuse. Non, il y en a deux qui ont été installés à la face du parc, le vassal, 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 le vassal. C'est un petit garage qui est à côté, là. En fait, vous parlez de ce qu'il y a le bureau de M. Lavoie, Francis Lavoie qui est à côté aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, il est là. À côté de Francis Lavoie, il y a un petit garage. Oui, exact, oui, tout à fait. Ils font des tests, là, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Les tests, là, il y a deux enfants. Il n'y a pas juste deux enfants. Il y a déjà une grande chose. Mais il y en a un qui s'est fait frapper. Il va être trop tard. On va... Peux-tu juste prendre 100 notes comme décirculation? On a déjà parlé de ce point-là. À la dernière... Tu le prends en note? On va le regarder. Il y a des policiers, il manque de personnel, là. Mais s'il n'y aurait pas une police, ils pourraient y aller de temps en temps. Ils pourraient peut-être l'argent avec pour donner des scènes. Mais je vous confirme qu'ils y vont de temps en temps, eux. Oui, on ressent une réponse de police à chaque... Chaque mois, chaque mois. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de... De contraventions. C'est aussi de contraventions. C'est pour ça qu'il m'a mis tout dedans. Mais sous cette partie... À ce temps-là, il n'y en a pas. Effectivement. Mais il y en a eu deux qui ont été installés, mais il n'en a pas l'autre. Effectivement. Merci. Merci beaucoup, M. Alain. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Mali. Bonsoir, M. Mali. Oui. Oui. Oui, on a vu que la séance extraordinaire a mis des modifications pour le projet Saint-Légis, c'est une capitaine de Saint-Germain. On pourrait savoir qu'il y a eu des modifications. La séance extraordinaire. Si on avait un verbe, il ressemble des travaux. Un peu, on a accepté... Juste. Je ne sais pas juste. Si vous laissiez votre nom, on pourrait vous envoyer. Je ne sais pas. 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 Pour les travaux. Pour les travaux. On a déjà le numéro, Nancy. On a déjà le numéro. On s'est déjà rencontrés. C'est la construction sur la rue Saint-Georges, maintenant. M. Pierre Gendron et toute son équipe qui construit les... C'est fortier. Ça, c'est fortier. C'est fortier. C'est fortier. C'est fortier. Il n'y a rien eu sur ces fortiers au mois de mai. Lui, on attend toujours son projet. C'est fortier, c'est fortier. C'est fortier. C'est quoi les changements? Je n'ai pas de changements, mais je ne les appuyais pas sur le dossier, à l'art de l'extraordinaire. Là, ce qu'on dit c'est d'appuyer favorablement. Le concept d'aménagement pour vos documents et présentation, c'est cela que je veux envoyer. En fait, c'est parce que lui, il manquait des cases de stationnement dans son projet, pour rencontrer 1.2 cases par projet. Et puis là, il faut qu'il achète une petite banque au bout que ça appartient à la ville, qu'il a toujours refusé d'acheter. Mais là, il faut qu'il achète. Et puis, il y a une banque qui appartient au ministère des Transports. Oui, c'est une petite banque qui appartient encore au ministère des Transports. Et puis, il faut qu'il achète aussi pour régulariser ses… Je pense qu'il manquait une vingtaine de cases ou 25. Je pense que c'était plus que 25 cases. C'était beaucoup trop pour une délégation mineure pour ce type de projet. Donc, il a fait un nouveau plan d'implantation incluant ces cases d'assassionnement-là, incluant l'achat de petits bouts de terrain qu'il aurait dû acheter initialement, qu'il n'avait pas acheté, mais qu'il n'a pas le choix d'acheter. Et celui du ministère des Transports aussi. Donc, c'était un peu ça, le plan d'aménagement. On dit que le projet vise la construction de bâtiments mixtes, commerciaux et médicaux. Oui. Ça, ça n'a rien changé. C'est la même chose. Et comment on dit à l'une? En fait, il ne va pas différente. Pas la rue, mais c'est au bout. Il faut qu'il fasse du stationnement au bout, complètement au bout de la rue où il faut rester. La rue, c'est la ville qui va la faire éventuellement quand ils vont terminer de travailler à cet endroit-là. Est-ce que vous voulez voir les plans? Oui, bien sûr, on peut vous les ouvrir. On va vous présenter les derniers plans qu'ils ont soumis avec ces cases d'assassionnement-là. On va vous les présenter. Pas de problème. À mon doute, écoutez, il s'est été reporté d'année en année, cette histoire-là. Là, on parle de l'automne 2024. En fait, en fait, je suis comme M. Allaire, c'est « oui ». C'est ça. En fait, ça fait cinq ans qu'il est supposé de construire. Non, mais c'est l'acquisition du terrain. Lui, présentement, quand on a vendu le terrain, il avait trois ans pour bâtir, puis après, on le taxait sur la valeur du bâtiment qu'il aurait dû construire. Donc, présentement, il a reçu un compte de taxe sur un bâtiment qui n'existe pas. Juste pour vous dire « oui ». C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est le même bousseau, 17 Rumeumie. Bonsoir, M. Allemagne. Mon voisin, M. Arsenault, il a été rencontré à votre bureau avec son épouse il y a trois ans. La problématique du traitoire sur la rue Sainte-Catherine, à partir de la pharmacie du bâtiment, est allée jusqu'au devant du parc. Donc, je vais permettre de vous donner des photos. Il y a toujours rien de réglé. On parle des trous de gros comme ça. Je me pose tout le temps la question. Il y a une personne à moniquité restreinte en marchette, en chaise-boulante, en piscette. Je ne sais pas. C'est beau faire des infrastructures, faire des belles affaires. Mais entre moi, les trous de gros, ça n'a pas apparu de ce diable. Non, exact. La question, c'est parce que la Ville va faire une intervention, pas juste mettre de l'asphalte qui va être ré-arrachée cet hiver quand on va passer un appareil de trottoir. Bien là, je m'ajoute qu'ils ne mettent pas de l'asphalte là-dedans, sur un trottoir de béton. Un petit peu plus loin où il y a l'école, pas l'école de parc, il y a moins que des robes de métal qui sont du trottoir. Donc, c'est ce que je comprends, Sylvain, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention. S'il y en a eu une. Bien, il y en a eu, mais pas de la bonne. C'est ça. Ça, c'est pas toutes les photos, là. Non, bien, je comprends. Déjà, c'est assez. Bien, je vois qu'ils ont mis de la spate, là, pour préparer. C'est un peu particulier. Encore ici. Encore là. Oui, à peu près, il devait réparer les trottoirs. Mon autre point, j'ai appelé à l'urbaniste, moi, de novembre, pour parler à un jeune homme, vous m'excuserez, son nom m'échappe. J'ai appelé à trois, quatre après, j'en ai parlé à Joanne. Oui. On n'a même pas eu la naissance de me rappeler. Le centre, c'est pas dur, là. C'est sûr que c'est pas dur. En fait, c'est l'acceptable. Quand j'avais parlé de vie de voie, elle m'avait dit, appelle-moi à moi de vous, on n'en regarde pas à moi de vous, on n'en regarde pas, on n'en regarde pas, on n'en regarde pas. C'était à propos de quel sujet, c'est-à-dire? Bien, c'est une problématique de stationnement. OK, OK. Dans la rue? Oui. Dans la rue? C'est ça. OK. Bien, maintenant, ça, vous avez bien au courant. On va faire un souci. Au moins, c'est l'eau. Bien, non, mais un appel. Soit d'accord ou pas d'accord, si tu es d'accord ou pas d'accord, au moins. Moi, je dis toujours, souvent, les gens ont la fâcheuse habitude de dire, bien, j'avais rien à lui dire de nouveau, je ne l'ai pas rappelé. Moi, je leur dis toujours, un appel, là, juste pour dire, finalement, juste fin celui, je ne vous ai pas oublié, j'ai rien de nouveau à vous dire, mais je ne vous ai pas oublié, ça fait plaisir. On est pris en main, puis on sait que notre dossier est toujours pris en main. Ça, c'est toujours le même message que je passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je constate qu'il y en a qui irait de… On va faire service, un peu, comme je l'ai dit, c'est, à fond, je suis dit depuis 2000, là, fait que… Bien oui, tout à fait. Dans les années, je suis bien monté comme je suis supposé, puis il y a des gros pas après moi, donc, maintenant, on a un service d'avis. Bien d'accord avec toi, Sylvain. Merci, Sylvain. Bonne soirée. Merci. On va faire un suivi avec toi, Sylvain, là-dessus, OK? Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Mon problème, c'est le changement de signalisation sur la rue du bassin. Oui. Vous le dites au niveau du stationnement? Oui, c'est ça. C'est que ça a tout le temps été du côté… Père ou impère, je ne me souviens pas. Père ou impère, oui, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive, il y a deux gros semaines, là, ils vont inverser. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que du côté que, là, le monde a le droit de stationner, c'est qu'on est tous sur nos côtés de maison. Mais, mais, attendez un petit peu, on a déjà, il y a des gens dans la rue du bassin qui sont venus nous voir. Oui, ça se peut. Puis, on avait complètement enlevé, ça, cette affaire-là. Pourquoi? Ils ont changé de bord? Non, les… 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 les banquettes sont encore, là. Non, mais on lui a demandé d'enlever ça pour l'instant, là, qu'il avait le droit de stationner ces deux bords. C'est deux bords, c'est ça. Oui? Mais ça n'a pas été enlevé. Ça n'a pas été enlevé. Parce que la directive, c'était qu'on enlève le paire-impair, parce qu'elle est quand même assez large, puis il y a quand même des… à l'attendant qu'elle soit refaite avec les bordures et tout ça, on lui a enlevé le paire-impair, là. Les gens peuvent stationner ces deux côtés, à part l'endroit où il y a des bandes de ciment qu'on a fait, les bordures. C'est ça, c'était qu'est-ce qui arrive. Là, ils n'ont pas enlevé. On est comme juste deux terrains qui ont payé. Vous pouvez remplir nos procès, c'est une vidéo. Oui. Oui, vous… Ok, vous… Ok, vous restez… Ok, on le regarde de même, ça aurait dû être enlevé, ça. Oui, c'est parce que là, ça ne va pas être enlevé. C'est cartouche le matin, mais là, je me passe avec un paquet de véhicules. Ben non, je comprends. Parce qu'eux autres, ils partent pour travailler à 6 heures, et moi, je suis… C'est ça. On va le regarder de même, c'est vrai. On va faire un suivi là-dessus. J'avais un employé qui s'appelait Vélie Gens. Oui, c'est la directrice des travaux publics. Ben, elle, la répondeur, ça s'est réveillé. J'ai laissé 5 messages, elle n'a pas rappelé une. Jeune. Jeune. Vous êtes concerné de la même chose? Pas par sa situation, mais j'ai déjà vu plusieurs fois… C'est juste parce que là, c'est comme vraiment de l'autre. Moi, c'est parce que la jeune fille à la réception à Gaudel de Ville, elle m'a dit la seule manière qu'elle a dit « Vos conseils ». Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, vous avez bien fait. Effectivement, c'est un moyen, mais il ne faut pas se rendre à ce moyen-là. Ça veut dire qu'on n'a pas été efficace dans notre façon de travailler. Oui, c'est ça. Ok, fait que… Même à lever une récaille, j'ai le numéro de la récaille. Ah, vous l'avez, la récaille? Oui, j'ai le numéro de la récaille. C'est correct. C'est qui l'autre personne qui s'exprime dans la salle? En bas, là. C'est celui-là que je vais le prendre. Je m'envoie au micro, t'as pas fait en même temps. On vous attend, on ne bouge pas d'ici, on vous attend. Je ne veux pas donner. Je suis profondément désolé de ça. Ok, on va apporter les correctifs, je vous le dis. Ok, demain, le message va passer demain là-dessus. Merci. Et attendez pas au conseil, vous pouvez m'envoyer un message, puis à mon adjointe, puis on va pouvoir se voir rapidement, puis on va adresser les choses plus vite à ceux qui ne vous ont pas rappelé. Ben oui, absolument, je peux parler à… C'est Gilles, toi, c'est ça? Oui, qu'est-ce que je… Je peux parler à Gilles. Non, mais merci d'être venu ce soir, M. C'est vrai, mais pas de problème, Gilles. Pas de problème, Gilles, il n'y a pas de trouble avec ça. Bon, ben, vous le connaissez, toi? Ben oui, tout à fait, oui. Bonsoir, Mme Pelletier. Oui, bonsoir. Là, je peux… C'était juste de donner votre adresse. 44, pas plus de marque-côte. Et voilà. On attendait d'autres nouvelles, mais on n'a pas eu. C'était encore des nouvelles. On a donné à votre mari des nouvelles. Ben oui. Vous avez arrêté après les petits dents. Non, mais bon, j'ai dit que je regardais ça, puis je vous revenais. Ah, vous n'avez pas visité à terme? Oui, oui, j'ai été. Moi, je suis allé. J'ai été. J'ai eu une rencontre, tout de suite après, j'ai eu une rencontre avec notre Sébastien, puis là, on devait vous revenir par la suite. Ah, ben, vous avez des lettres à vous mettre. Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de trouble, fait que ça s'est amené qu'on est mort. Non, c'est déjà dans la machine. C'est un vrai taux. C'est déjà dans la machine. Sébastien, oui, en fait, mais toutes les rues continuent à se constater. Oui, mais nous autres, ça, ça va arrêter au cours de ma vie. En fait, celle-là, je me l'explique mal, mais la seule explication qu'on m'a donnée, quand j'ai échangé avec votre mari sur Messenger, c'est qu'à l'époque, on a construit le pavillon de la biodiversité ici. On avait prévu du stationnement sur rue en face pour combler le manque de stationnement ici avec les balaisés. C'est pour ça qu'on a refait la rue comme une fois avec les bordures. avec du stationnement balisé. Mais on devait la finir jusqu'à Réboulay, mais ça n'a pas été fait. Exact, exact. Il y a ça dans les mains présentement pour évaluer les coûts de tout ça pendant l'appel d'offres. Absolument. Ça a été mentionné à M. Lagacé qui s'occupe du projet présentement. Oui, mais moi aussi j'ai confiance en vous. On a confiance l'un des autres. C'est bon ça. C'est à nous. Je comprends. En fait, ça aurait dit être poursuivi ça, effectivement. C'est à nous. Ça va être poursuivi. Moi, là. C'est fini d'éléphant. Faites-les pas fâchés, Gilles. C'est le même, c'est... Oui, non, mais là, j'ai pu le voir avec ma façon. Puis là, toi, ça a fait juger des grosses promesses. Maman, il s'y va faire de ça. C'est le deuxième, même. D'être comme à la vélo, c'est zéro. Zéro comme dans où elle est. C'est notre ancien directeur des travaux publics. Oui, mais là, t'as mis l'autre, t'as mis l'autre. À la rue, il y a un petit bout. J'en ai juste à la rue, là. Blé. Oui, mais là, t'as mis l'autre. Je vais mettre, là, t'as mis l'autre, t'as mis l'autre. Je vais faire une banquette grosse, grosse, grosse de merde. Puis je vais mettre, là, t'as mis l'argent. Si tu veux, je peux t'aider, là. Mette un petit peu d'argent. On met un payage sur la rue, Marc. Ben oui, c'est pas l'idée, ça va se faire vite. Là, c'est le témoin, toute la gang, là. Le projet, là, ça va faire mal. T'as mis l'autre, ça va faire mal. Laissez-moi juste le temps. On a regardé ça avec l'équipe. Honnêtement, je peux pas faire ça demain matin. Je vous le dis, ça sera pas fait demain matin. Voilà, voilà, trois ans. Ben, on va dire deux ans, trois quarts. C'est pas ça, c'est pas pareil. Ben non. Il regarde ça, il est en train de regarder ça présentement. OK, puis on va revenir là-dessus, c'est certain. OK. Oui, ben non, il y a un peu trop. Vous l'appelez, je sais, d'où vous n'aimez pas de quoi, là. Écoute, il y a une belle madame aussi. Oui. Je pense que vous me connaissez pas mal. Ben oui, ben oui, je l'ai. Vous connaissez ma fille. Ben je suis content. Gilles, je crois... Oui, ben oui, Cassine, ben oui, je la connais très vite. Ben c'est ça, il est naturel, c'est une injustice. Mais, je veux juste me permettre, je suis content de vous revoir ce soir, Gilles, puis vous avez l'air d'aller mieux que les dernières fois. Ah oui, t'as l'air en forme. T'as l'air en forme. Moi, moi, à votre place, j'écouterais ma femme. Ça se peut que ça n'aide pas bien si vous avez arrivé chez vous, là. Merci, merci d'être venu. On va vous rappeler, c'est tout, qu'ils me reviennent avec les résultats. Oui, bonsoir, M. Rappuchot. C'est à propos de le point 8, qui? 8. C'est le quartier de la gare. C'est le quartier de la gare. Ça a été vendu à un promoteur, mais est-ce que les développements futurs là-dessus? Les développements futurs, non, il n'y a pas de développement futurs là-dessus. Non, il n'y a pas de. La seule chose qu'il va y avoir, probablement, c'est la grande... Pourquoi on l'a vendu? C'est parce que le cégep et l'université avaient besoin, peut-être, d'un étage ou deux supplémentaires. Et puis, nous, ce n'est pas notre... Je vais prendre un terme anglais, notre core business. Ce n'est pas notre façon de faire. Les villes, on ne gère pas ça, les centres d'achat, on l'a fait pour l'unique raison. Vous savez pourquoi on l'a fait. Pour le faire vivre. Parce que l'ancien promoteur, c'est toute la ville qui était là à l'époque, qui payait le loyer, peut-être, c'est un million par année, tout ça. Je ne reviendrai pas sur toute la saga, qui a fait en sorte de pourquoi je suis en politique aussi. C'est un des dossiers qui m'a interpellé beaucoup. Oui, c'est ça, exact. Alors, donc, on a fait vivre le centre d'achat. On est allé chercher le cégep. Maintenant, l'Université du Québec est là aussi. Et puis là, on a fait notre travail là-dedans, parce qu'on l'a mis en vente. Et puis, pour que, eux, le nouveau promoteur, c'est sa business à lui, ça, de faire agrandir les locaux du cégep et tout ça, d'agrandir tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vendu. On a fait notre travail, en fait. C'est juste ça. Et puis, ce soir, pourquoi il y a une prolongation? C'est parce que le bail du cégep, le valéfine, terminait le 1er juillet. Et c'est sûr que quand la banque a vu ça, parce qu'eux autres, il faut comprendre que c'est un projet pilote de cégep à l'époque, de trois ans. Tout a fonctionné au niveau des résultats. Et le gouvernement a fait en sorte que ce campus-là devienne permanent. Donc, ce cégep est permanent ici à Saint-Constant. Et puis, là, c'est pour ça qu'il y avait un bail de trois ans. Donc, le bail était renouvelable là. Mais lui, quand il était allé à la banque avec ce bail-là, la banque, on lui dit, mais ils s'en vont-tu, eux autres? Ils s'en vont pas. C'est ton plus gros locataire. Donc, là, nous, on veut bien te financer, mais s'ils s'en vont, c'est pour ça qu'il a demandé un délai. Fait que là, nous, on lui a dit, mais alors, on va renouveler le bail, puis après, mais tu vas pas avoir ton financement facilement de la banque. Fait que, donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a un délai. On est en train de travailler le bail avec le cégep. Et puis, qui, eux autres, en passant, sous nous à l'Université du Québec. L'Université du Québec, nous pas à la ville, nous, au cégep, nous, on loue au cégep de Val-de-Fille. C'est un peu ça, en fait. En fait, l'histoire, c'est que nous, on a fait notre travail. On a sur la main de la promotable, on continue à faire vivre. et répondre aux besoins du cégep de l'Université. Oui. Au niveau des grèves, puis des 10 ou, on a vu beaucoup. Oui. Et puis, aussi, on nous avait proposé un beau grand projet avec ça, entre autres, pour remplacer le parc et le satisfactor. OK, ça, mais ça, là, on va monter loin, là. Oui. Mais que, disons, il y a 15 ans, on nous a rendu un beau projet. Oui, absolument. On nous a rendu un beau projet. Absolument. Il n'y a pas commentaire, c'est l'administration, mais c'est l'administralité qui a fait ça. Tout à fait. Et puis, il y a même un projet de bâcle, là-dedans. Partir de la montée des boulots, aller jusqu'à la Loupe-Évry, au DS, dans le 5-4. C'est-tu? C'est bord de l'eau. C'est bord de la rivière. C'est bord de la rivière, ça. Oui. En face, oui, exact. Oui, ça n'a rien été fait. Non. Inachauré. Exact. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts, surtout d'apprendre qu'elle investit dans les infrastructures de loisirs dans la municipalité depuis les 15 dernières années. Il n'y a pas eu de ce qu'il y a pas. M. le maire, si je peux me permettre. Vas-y. Dans ce secteur-là, la bande de protection, la ligne des Rosaux a changé. C'est ça. Il faut comprendre aussi que les limites avec Delson sont après la rivière. Ça complexifie un peu les investissements. Vous savez, dans les coins, les limites territoriales sont un peu compliquées. Donc, le fait que vous avez vu Delson-Déjeter la rivière, mais dans les pays, on ne peut pas Delson-Déjeter la rivière parce que la municipalité de Delson embarque par Delson-Déjeter la rivière. Alors, voilà, les limites, c'est vraiment, là, le musée, le musée est à 5 ans, mais c'est genre comme complètement… Il y a 0,20 ans, puis le 20, 100 ans aussi qui compliquent. C'est pas de manière que vous nous l'avez expliqué. Non, je comprends. Oui, c'est vrai que ça. En fait, quand on est rentré, je me souviens très bien, il y avait une réserve foncière là-dessus, une réserve aux fins publiques pour justement ce projet-là, mais c'était infaisable, en fait. Tu sais, fait qu'on a laissé tomber la réserve, nous, puis on a dit, mais si on ne peut pas faire, tu sais, les lignes sont trop hautes, tu sais, on ne peut pas faire grand-chose à cet endroit-là. OK. Et une autre chose… Mais, monsieur, si vous voulez voir le plan, alors, je vais vous dire, comme je disais à monsieur tout à l'heure… Le plan, quel plan? Le plan, en fait, la limite… Oh, la limite, OK, tu veux dire. Je pensais que tu parlais de ce plan-là que monsieur… Non, mais je sais de quoi vous parlez. Est-ce que vous pouvez voir les cartes, en fait, qui démontrent ce que je vous dis? Juste les rapports après, je reprends vos coordonnées pour que vous pourriez passer à… Il y avait un lac dans tout ça, il faisait un lac, il faisait tout ça aussi. Et puis, aussi, là-dessus, il a dit que les infrastructures sur la rue Saint-Pierre, ça va être rehaussé pour accepter ces futurs développements-là. Et puis, tout ce qu'ils ont fait, il s'est goût de commerce, là, ben, c'est ça, c'est le premier essentiel qu'on avait payé les vingt dernières années avant. Mais, vous parlez dans quelle année, ça, c'est vraiment, c'est qu'on fait une référence entière. Ben, c'est quand ils l'ont bâti, là. Dans qu'on bâti, c'est ça. Dans qu'on bâti, c'est le quartier de la gare. OK. En 2000, on parle de 2010, 2012, oui, c'est ça, 2011-2012. Exact. Quand quelqu'un a enlevé le parc en arrière, ils ont vendu à EXO et tout ça, qui n'était pas EXO à l'époque, là, fait que… Oui, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est pas seulement des professionnels qui sont capables d'analyser la capacité de tous ces édits-là. Oui, tout à fait. C'est toujours analysé, ça, pour exemple. Dans le passé, ça a bougé. Les auteurs, on les a eu chez nous, la maison. Ça n'a pas été… Il y a un soucrétant qui est venu des bouchées. Il est sorti des groupes comme la grotte. Les commerces, l'argerie, la boucherie qui fait du grotte et tout. Je ne comprends pas comment il a connecté ça. Ça, c'est la première fois que j'entends parler, honnêtement. Je ne suis pas au courant, maintenant, il n'y a pas eu des études. Moi, je ne suis pas au courant, maintenant, de ce qu'il y a des événements qui ont fait référence sur présentement. Moi, j'aimerais honnêtement… Je ne sais pas s'il y a un plombier qu'on peut téléphoner comme référence à temps. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le compte de cette histoire-là. Parce que je ne suis pas au courant de ce que c'est là. Il y a eu du lourde intitulé et que ça a plu chez vous. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, des fois, on a des couteaux assez importants. Mais si vous avez des engins de ce niveau-là, moi, j'aimerais savoir que… Ce n'est pas des refoulements qu'on a eu, c'est des odeurs. C'est des odeurs parce que… Ce que vous mentionnez, c'est qu'en 2011-2012, les branchements n'ont pas été faits comme il aurait été fait. C'est ce que je comprends. Le branchement a été fait sur l'égo résidentiel. Mais on va le vérifier, je n'étais pas au courant de ça. Il y a juste un égo. Il y a juste un égo. Oui, c'est ça, il y a juste un égo. Il y a juste un égo. Il y a juste un égo. Mais non, c'est ça. C'est un égo. Un clapet peut-être, je ne sais pas. On a augmenté les bâtiments et puis la population qui va s'en servir de ces choses-là. En fait, ça, je vous rassure, c'est toujours vérifié par nos ingénieurs et l'usine de filtration de destination des eaux avec Sainte-Catherine. C'est constamment en vérification et il n'y a pas de permis qui se donne si la capacité n'est pas capable de le prendre. Ça, c'est toujours comme ça que c'est fait. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais là, on va vérifier, mais oui, il y a un égo. Est-ce qu'on parle d'un clapet anti-retour qui n'aurait pas été… je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Non, c'est à bouger. Je vais mettre là quand il a bougé. Non, mais ce que je veux… Ce que je veux dire, vous dites, c'est l'égo. L'égout résidentiel, il y en a juste… il y a un système d'égout. Il y en a juste un. Mais est-ce que c'est du clapet anti-retour au niveau de… il y a quelque chose qui a été mal fait, je ne sais pas. L'année passée? Ça a commencé à fin d'hiver en 2023. Est-ce que vous, vous aviez appelé à la Ville pour ça? Oui. Ma voisine, Mme Francaire, elle a appelé. Il y a des gens qui ont été? Oui, il y a des gens qui ont été. Je m'excuse de vous dire ça, mais il y en a hier qui lui a dit, mais l'estrénage dans l'obligo. C'était pas pire ça. Après ça, il y a eu un sous-traitant qui est venu avec un gros camion. Il a fait un bout de la rue. Il a débloqué? Ça a été débloqué, ça a réglé tout le monde. Ça risque de se produire encore. Ok, mais on va faire vérifier. Ça prend une fois que j'entends parler de ça. Je ne sais pas si l'égo résidentiel qui était fait à ce moment-là pour la population qui était là est capable de recevoir tout ça. Mais il y avait quand même un centre d'achat. Il y avait l'UPS. Oui. Il n'était pas réacté là. Il est tout? Il est tout? Il n'y a pas de vérifier ça parce que j'ai besoin de vérifier. Parfois, il n'y a pas de vérifier. 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 Mais on va vérifier. On va voir un peu le branchement qui a été fait là. Parce qu'on a tous les plans de branchement là. Ça, ce n'est pas un problème. On a tout ça. Fait qu'on va voir ce qui a été fait. Mais... Si il y a des débloquements futurs, on ne va pas tout passer par là. Je comprends. Ça va être vérifié, ça, M. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous revienne? Ou juste donnez votre numéro de téléphone, puis on peut vous revenir? Ou c'est correct? Oui. Allez après la rencontre. Oui. Allez après la rencontre, on va vous revenir. J'aime ça qu'on vienne aux gens. Merci. Ça marche. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie. Moi, je sais peut-être que je m'accueille mon questionnement. Parce que, ayant débuté au parc caché, vous avez vu le plan sur le départ, là, vous me parlez du terrain de tennis. Oui. J'aimerais savoir où ils vont être en place. À côté, pas loin du parc caché, un peu plus haut. Ça ne sera pas collé sur les maisons comme l'autre fois. Non, pas du tout. Oui. J'ai vu, à un moment donné, ça change les projets, j'ai vu qu'il était question de terrain de bord des bords. Non. C'est plus ça? Non. Puis, il y avait une question du stationnement. Le stationnement, il va en avoir un peu plus grand au niveau du… Celui qui est sur mon char. C'est ça, exact. OK. Donc, vous m'affirmez qu'il n'est pas derrière chez nous. Non. Je vous confirme. Je vous confirme ça. C'est possible, Mme Heinz? Si vous voulez voir les plans, vous venez voir, j'en ai les plans. À la fin? Oui. 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 Bien, juste prendre rendez-vous. Il va me faire plaisir de vous rencontrer. On va vous les présenter. OK. N'essaie pas qu'on parle d'un film ici. Ha, ha, ha. C'est vrai. On va se faire un meeting de plans. Tant qu'il y a un mois, ça fait longtemps. Soit elle est mon genre de téléphone ou elle rappelle jamais si tu le sens. On parle toujours de la même personne? Oui. OK. Puis, c'était après le départ de M. Diop. Oui, chèque. Elle a pris sa place. Oui. Elle a pris sa place. Oui. En tout cas, du moment que ça a été elle, elle n'a jamais répondu. Oui, il y a eu quelqu'un d'autre entre les deux, c'est ça. Je ne sais pas. D'accord. OK. Juste donner vos condonnées, on va s'encontrer après. Oui. Vous voyez faire un petit tour. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Yves Pomerleau. Bonsoir, M. Pomerleau. Excusez-moi. Yves Pomerleau. Yves Pomerleau. 215. Petite question. Oui, merci. Yves Pomerleau. On se connaît. Ah, OK. Quand elle travaillait là-bas. OK. D'accord. On est en pays de connaissances. C'est bon. Je vous avais pas connu, un petit Pomerleau, vous avez... Vous avez... Ça fait un quelques années. Non, c'est ça. T'en veux dire quoi, ça? Vous avez grandi. Vous avez grandi, c'est ça. C'est ça. À la petite question, on va rappeler... Allez-y. Quand j'étais arrivé à 50 ans, il y avait une application sur mobile. BCT. Ça a été désactivé. En fait, c'était remplacé par une autre application qui va être m'en service très bientôt. On a changé de contrat. Oui, exactement, tout à fait. Non, c'est vraiment normal, ce n'est-ce que ça va être annoncé sur le site? Oui, ça va être annoncé sur le site, exact, tout à fait. Deuxième sujet, votre politique de vie sans vie. OK, personnellement, je n'y crois pas, je n'y crois pas au bienfait de ça, mais je voudrais parler plutôt des effets secondaires de votre politique. Oui, allez-y. Ça donne l'opportunité aux colons, ce n'est pas le terrain, de continuer à ne pas s'en occuper. Ça les régitime. Je n'en savais pas le nom, c'est l'adresse, mais l'une des adresses, vous la connaissez déjà, il y a déjà une sous-valle et les penins à votre adresse. Donc, c'est quoi comme la règle là-dessus? Avez-vous une pointe sur ces colons-là qui ne sont pas... Parce qu'eux autres, c'est pas le terrain, ça s'en fout, tu sais. Ah oui, je sais. Il n'y a pas le net, parce que la politique qui s'en est, il n'y a pas le net de gens encouragés à... Ah, il n'y a pas le net de pousser puis s'en est. Mais, ben oui, il y en a une, je peux peut-être... Comment c'est que je suis sûr qu'il n'y a pas votre politique puis s'en est, parce qu'on est en train. Voulez-vous... Moi, j'ai été très difficile à convaincre, je peux vous dire, les membres du conseil aussi, mais quand même... Oui, c'est ça. Ok, donc, je laisse pas le message. ... Elle est une personne là, elle a fait une fois en développement fait dans sa carrière puis elle s'y sortit. On est une des premières années au Québec censée dans ce mouvement-là parce qu'on s'était fait dire que c'est les élèves à l'évernation quand tous sortent d'évernation. la première nourriture de l'eau, ça va avoir les puissances, les premières, le dint, ça poilait les premières feuilles. Est-ce que, alors, n'oubliez pas les abeilles, c'est les gars qui vous payent. Vous avez, on en a besoin de vous. Mais, mais je veux juste... Alors, ça, tout 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 ça, et puis, pour ce qui est des, bien, la police, normalement, c'est le mois de mai, on retarde la tombe le plus tard possible, et oui, je sais, c'est difficilement, j'essaie de le faire, je suis procédée, tu sais, et tant que je trouve mon gazon, c'est vraiment très, très difficile à faire, quand on est là-dessus, d'avoir un terrain, bien, on en donne les goûts, bien, il semble que ça fait vraiment des différences, je sais pas, c'est quoi les études qu'il y a aussi. Mais, mais, M. Porné, vous avez, j'ai lu dernièrement, moi aussi, là-dessus, puis il y a des experts qui disaient que c'était pas ici, en fait, j'étais pour vous en parler. Oui, oui, c'est ça que j'ai entendu, moi aussi, moi aussi, j'ai entendu ça. Non, 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 on m'offre pas le débot. Non, non, on m'offre pas le débot. C'est-à-dire qu'il y a un colomb qui est. Oui, c'est ça. On a parlé de la question, je peux vous parler de ce que vous pensez comme colomb. C'est ça, ça, c'est un mot aussi. Le service d'urbanisme ici envoie un avis, premièrement. Et puis, nous autres, on intervient interdit rapidement, puis on obtient le jugement de la Cour municipal, de réactiver les travaux aux frais de la personne qui est en défaut, c'est assimilable à l'action sociale. Donc, si vous faites pas votre gazon chez vous, on va, si ça peut, vous allez au mois de juillet, parce que ça prend un certain temps, on laisse une carrière de grâce à la personne. Mais en général, quand on détape, on envoie un entrepreneur faire la job pour la personne. Ça se fait au mois d'où d'habitude, c'est ça? Ça se fait que ça soit une facture assez salue, que la personne ayant dû faire sa vidéo, c'est quoi d'affaire. Ça serait comme ça dans la case, les scènes de feuilles de l'automne basé. Mais vous pouvez venir me voir après avec la personne en question. Oui, je suis sûr de moi. Mais en fait, c'est un peu le processus, c'est ça. C'est plus rapide. Je me suis fait, quand je suis rentré en poste, c'était comme, il y avait comme trois avis. Puis je disais aux gens, « Crime, tu donnes un avis au mois de mai, un avis au mois de juin, un avis au mois de juillet, tu l'amènes en cours. » Finalement, on est rendu en septembre, octobre, on n'a même pas fait le gazon, ça ne marche plus. Là, on a coupé ça à un avis. Puis après, le processus s'enclenche, puis on s'en va encore à clonir un jugement, puis on fait le gazon. Je vais envoyer le vote 15. Oui, oui, OK. Je vais pas laisser le message. C'est bon. Envoyez-nous des photos. Bye, bonne soirée. Pardon? Oui, c'est le compte de taxe. Oui. Oui. Oui, exact. Puis je peux vous dire que les fois qu'on le fait, ces maisons-là, qui ont une problématique, l'année suivante, ils faisaient leur gazon. Parce que c'est plus cher, c'est sûr. On a eu des cas excitants, mais avec une personne qui n'avait pas été nettoyée de plus. C'était dégéreur. C'était un arrêt-caroche. On a juste des propos de dire de l'année. Donc, ça, c'est des facteurs qui sont légitimement saluées. C'est dommage. Parce que, tu sais, ça, c'est le plus, c'est pas... C'est pas vraiment de... Non, mais je t'ai... Non, mais c'est ça. Je peux comprendre. C'est dégéreur, c'est un peu. C'est mon affaire. Si on vit parmi les autres membres, il y a des gens qui ont une chose. Mais, je vais terminer sur le défilé pis sans lit. On va s'en reparler de ça. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Allô? Gilles Paquin. Bonsoir Gilles. Mon point, c'est plus le coin Saint-Régis et la montée Saint-Régis-South. Le Saint-Régis-South, il y a des travaux. Oui. Il y a des autos dans la rue. Le Saint-Régis-South, c'est deux côtés. Qui se stationne-t-encore? Ah oui, il y a des autos dans la rue. Quand même, c'est un bout, ça. Tu sais, ça va être chez nous. Oui, je sais. Ah, OK, je comprends, oui. Ils n'utilisent pas le Saint-Régis-South, parce que, en fond, ils ont des raisons. Oui. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Le moment-là, est-ce qu'il y a des no-parkings? Bien, les dernières fois qu'il y a eu des problématiques, on avait installé des pancartes de nos parkings temporaires. On en a 100 fois plus. Non, mais ça... Est-ce qu'il y en a, présentement? Il s'est arrivé le Saint-Régis-South. Il s'en fiche. Il s'est arrivé le Saint-Régis-South. Il y a quand même un parkings. Non, mais il dit qu'il s'en fiche. Oui, mais là... On va envoyer la police. C'est sûr qu'on l'a fait installer, mais il n'est pas en cas. Non, mais c'est correct. On va faire le signalement à la police dès demain, pour qu'il puisse faire un tour là-bas. Un petit coup de sensibilisation, des fois, ça va aider qu'il repense deux fois. Mais oui. Mais non, je comprends. Mais les... Oui, c'est sûr qu'à dire, Robert qui passe là, il doit y avoir des problèmes à tableau web. Il va juste passer une fois... J'ai passé aujourd'hui, il est porté de Saint-Régis-South, il va y avoir des problèmes à passer à tableau web. Mais c'est à cause de ça, c'est à cause du réglé de temps. Oui, OK. Merci, Gilles, on va faire un petit suivi avec la police demain. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Martial. J'ai encore le problème du... du non-stationnement à côté du SAC des Filles. On était supposé d'installer des pancates, mais il y a trois mois, M. Lapierre m'avait dit que ça se faisait. Bien oui. Mais les deux mois au bout de pancates, quand il y a des coups qui se tendent là au SAC des Filles. Oui, dans la salle en haut, c'est ça. Quand on est pour sortir, ils sont stationnés jusqu'à... Oui, puis ils n'ont pas le droit d'être là. Il faut que tu te danses à gauche. Mais quand tu t'en regardes que l'entrée n'est pas large ou si tu n'as eu rien d'autre, il y a un... Ça se ferme, ça s'en vient dans la voie. On arrive face à face avec les autos qui vont dans la rentrée. On t'est pas fait. Qu'est-ce que tu as vu, Gilles? Là-dessus? La demande a été faite? Écoute, on a fait la demande. Essaye de mettre le stationnement sur le coin des deux côtés par le stationnement. Donnez-moi une pancate. Je ne sais pas si le chômage est donné. On vient de la côté, vous pouvez jouer ça dessus. Vous pouvez le faire. Dans les yeux du bassin? Dans les yeux du bassin, il y en a plusieurs. Oui, il y en a là-bas, c'est ça. On va aller chercher demain là-bas. OK, mais on va vérifier demain matin. Quand je parle demain matin, c'est parce que le lendemain d'un concert, on a toujours la réunion du comité de direction à laquelle j'assiste pour aller suivre avec Nancy. C'est juste pour ça. pour le budget que vous ne le faites pas les consultations du budget. Je ne sais pas quand elle a le proposé. Ah, ça ne sera pas avant juin ou juillet. Je n'ai pas de... Oui. En fait, c'est parce que la nouvelle directrice des finances nous a demandé un délai parce qu'elle a venu d'arriver au mois de janvier. Elle a dit, « Je peux-tu... » Parce qu'à Brantjouel, elle l'a présenté. Ah, ils l'ont présenté un petit peu partout, effectivement. Nous, on a un avatar cette année à cause des changements qui ont eu lieu au niveau des finances. C'est juste ça la raison. On ne peut pas lui dire « Non, non, c'est correct. » Juste venir des piscales. Encore? Ça ne cause pas de problème de les couper parce que là, à l'heure, ils sont tous sortis. Ils sont tous repoussés. Ça revient vite. Oui, ça, c'est sûr. Il y en a partout. C'est sûr que c'est un... Je peux comprendre. Moi, je trouve que c'est un choc quand même. Moi, j'ai... C'est intense. Mais on ne fait pas de débat. On s'en parlera. On va s'en parler. J'ai M. Pomerleau qui va me seconder là-dedans. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le projet, dans le projet? Mais ça, c'est un projet intégré. Il n'y a pas de nom. C'est un projet intégré. Non. C'est une entrée. Là, ils mettent des adresses peut-être au début de la rue. Ils ne sont pas mis encore. Oui. Donc, vous... Donc, toi, Gilles... Chez nous, ça revient à l'Écoulerie. Ah oui. Je pensais que tu avais plein de cadeaux d'Amazon de chez toi. C'est possible de Saint-Sidore en plus. Je pensais qu'ils consomment de ça. Oui, en fait, leur adresse, eux autres, ça va être sur Saint-Régis-Sud. Là, tu vas avoir plusieurs adresses, mais sur Saint-Régis-Sud. Parce que l'entrée, c'est un projet... C'est un entrée. C'est ça. C'est un entrée. Il n'y a pas de nom de rue pour ça. OK. Est-ce qu'ils vont mettre les vues là aussi? Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Claude Archambault, 62 de la mairie. Oh, là, vous êtes dans les travaux ouverts, là. Oui. On est dans le... Oui. Une petite question, c'est que le réaménagement de la bibliothèque, la maison des jeunes, tout ça, le stationnement, il est là, il est parti. Oui, exact. La rue Montjeun a rendu l'avenue Sainte-Claire. Oui. Y a-t-il une prévision quelconque? En fait, la problématique qu'on a présentement, c'est qu'on travaille avec le centre de service scolaire et on va faire un stationnement en face à l'école Félix-Leclair pour remplacer le stationnement qu'on a perdu. Mais là, la problématique qu'on a, c'est que le centre de service scolaire, on a dit, on ne touchera pas à ça tout de suite parce qu'on va faire une nouvelle école en arrière et on veut savoir exactement ça va être quoi la configuration qu'on va avoir. Fait que là, on est pris un petit peu avec ça. Je te le dis. Parce qu'on va faire... C'est dangereux. Oui, exact. Mais là... Le stationnement, il y a vraiment d'autos. Les gens de la terre sortent. Même pour les rues passent entre les autos. Exact. Oui, j'ai remarqué... C'est dangereux. Mais là, on essaie de trouver pour pallier à ça la problématique qu'on vit présentement à cause de la nouvelle future école Félix-Leclair et la configuration qu'ils vont donner. On essaie de les activer un peu dans leur configuration pour se donner de l'espace, le stationnement là. Ça doit avoir lieu l'instant dans le stationnement. Et là, on essaie de travailler aussi avec eux pour qu'ils nous ouvrent les barrières pour pouvoir stationner des gens en arrière dans la cour d'école en attendant qu'il se passe de quoi pour récupérer ces espaces de stationnement là. Puis, il y a le troisième stationnement qu'on parlait tantôt qui va être agrandi. Il est un petit peu plus loin. Je suis très conscient. C'est loin, là. On est stationné jusqu'au dernier du stationnement. Exact. Puis, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je travaille à régler cette problématique-là qui n'est pas simple présentement. On aurait pu faire juste un terrain de soccer, mais on n'aurait pas combien il y a besoin. Oui, c'est tout. Oui, c'est le stationnement. Le problème, c'est le stationnement et le danger pour le monde. J'avais raison. Tout à fait. On vous revient avec des solutions. Puis, si vous pensez à des solutions, bien, juste nous nous voir aussi. Moi, je n'ai pas eu terrain beau. Non, c'est ça. En fait, la solution, c'est Félix Leclerc. Oui, bien... Il y a un grand terrain. Comme tu dis, si tu es au, on a rien de dégâts. Oui. Oui, là, oui, en attendant qu'on règle à côté du chemin de forme. Au moins temporaire. Oui. Dégager. Dégager la rue, en fait, c'est ça. Oui. La majorité des autres. C'est en allant en arrière. Parce que quand je passais tantôt, encore une fois, les clôtures étaient barrés. Il n'y a personne qui allait en arrière dans le cours d'accord. Fait qu'il faut régler ça temporairement, du moins. C'est une partie chantier qui est en cours d'accord. C'est une partie chantier qui est en cours d'accord. Oui, eux autres, ils mangent des cases de stationnement, aussi. Mais eux autres, ils finissent à la fin mai. Il n'y aura plus de contracteurs à cet endroit-là. Oui? Mais de toute façon, ça peut vous encourager que le long de l'année que je viens de faire, le long de la voie fait et qu'il y a une bande en haut et comme tu te rappelles, le centre des services que l'art ne peut pas aménager de l'électeur. À l'isère, le long de la... C'est là qu'il faut le faire nécessairement. OK. Donc, c'est eux qui vont tenir leur projection, c'est sûr que... Le stationnement en face va être là. Oui, oui. C'est là, le long de la voie fait. Oui, mais ça n'arrête pas à un gros problème. Donc, nous aussi, je reste à côté. Oui. C'est qu'il y a une voie qui vient de s'arrêter là. Là, vous stationnez tout le monde l'autre bord de la rue parce que ça fait tout le monde qui veut traverser. Donc, peut-être penser à peut-être un appel de... Oui, exact, je comprends. ...penser à la signalisation parce que... Oui, même, voyage, oui, oui. T'arrives au stop là à cause que tout le monde sort de l'école dans le mort, parce que... C'est vrai. Ça s'arrête juste à l'idée du temps. C'est vrai. Puis t'arrives là. Moi, moi-même, ça m'en passait pas. Moi, je suis un jeune qui a ressenti vite. Elle avait le char qui était sous le stop. C'est pas ça. Je voudrais même arriver là, c'est un certain nombre au stop parce que t'arrives là puis il y a beaucoup de jeunes qui t'arrives en cervelle. Quand les gens vont s'assayer de l'autre côté et penser à une traverse sécuritaire à ce moment-là, c'est ça. Oui. Même en ce moment, c'est... Même en ce moment, oui. En ce moment, ça peut être quelque chose d'entrapeur horaire. Tu sais, des fois, pas la mettre permanente là parce qu'on est pas à ce moment-là. Surtout en 6h30 puis 8h30 il y a des fois les écoles il y a un genre de choses que tu peux mettre en place. Oui, c'est vrai, oui. Pour penser au stop là. Il y a une gamme de bricadis pour avoir un peu une large show. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, tu demanderais pas mieux. Ça fait des heures supplémentaires, c'est correct. Oui, vous avez raison. Mais on revient. Mais la solution, c'est l'école, c'est sûr, c'est celle-là. qui a été identifiée déjà, mais la traverse de la rente sécuritaire, je peux comprendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'en ai, j'en ai, M. Pelletier, ça suffit ce soir. C'est bon, hein? Moi, c'est la première fois que j'entendais. Mais j'ai quelques questions à lire. C'est la première question, on peut débit de voir le stationnement, faire, tu viens faire, tu viens faire, tu sais pas, tu vois. Pardon? Le stationnement du fer, tu viens faire. Oui, ça se fait présentement. C'est la première que tu veux enlever. Elle veut l'enlever. Qu'on laisse-donc les... Vous voulez l'enlever, vous? Sur Marcotte? Ouais. Mais on va aller voir, je vais aller voir, je vais voir plus spécifiquement si c'était ça le même. Alors, je voulais les quatre questions, j'ai quand même quatre questions à lire de Michel Vachon, la personne que je parlais tout à l'heure. Donc, comment se fait-il qu'un avis de la circonstance limite, c'est contribuable à une seule visite par semaine à l'éco-centre alors que le conseil municipal est enterré au détriment des constantes mondes. Ce n'est pas au détriment de personne, mais bon. Les ententes supplémentaires avec les villes de Sainte-Catherine et Saint-Mathieu. En fait, on commence à faire des ententes pour l'éco-centre parce que dans le futur éco-centre, ça va être un éco-centre qui va desservir plusieurs villes. On a déjà commencé à mettre ces ententes-là en place. Présentement, c'est une seule visite par semaine sur 52 semaines. En fait, pourquoi ça a été mis en place? Ça, c'est pour éviter, même avant que les autres villes viennent, il y avait beaucoup d'achalandage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En étalant ça sur 52 semaines, ça étale l'achalandage de l'éco-centre. C'est plus facile aux gens de gérer l'éco-centre puis de vider les conteneurs et tout ça. Sinon, les conteneurs sont remplis rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est aimé en place. On est en train d'analyser ça quand même pour voir si on va le laisser comme ça. J'ai posé des questions là-dessus dernièrement. Et puis, on est en train d'analyser un peu. Si on ne laisserait pas juste Sainte-Catherine-Saint-Mathieu comme ça, Saint-Constant, on pourrait en retrouver et aller à chaque semaine plusieurs fois comme on veut. Mais je vous le dis, c'est à cause de l'achalandage. Même avant que ces villes-là, Saint-Mathieu, c'était assez négligeant. Ce qu'on me dit, c'est augmenter de 15% à peu près Sainte-Catherine-Saint-Mathieu. Donc, ce n'est pas tant que ça. En fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les citoyens de Saint-Constant vont beaucoup à l'éco-centre. Puis, on le voit aussi dans les résultats au niveau de l'éco-centre. Les matériaux qui sont recyclés, tout ça. Donc, c'est vraiment des très bons résultats comme on n'a jamais eu au niveau de l'éco-centre. Donc, les gens l'utilisent. Alors, c'est pour ça que ça a été étalé une fois par semaine sur 52 semaines. Donc, ça fait moins de bouchons d'achalandage parce qu'on me dit des fois que les gens attendent. Il y a 18-20 voitures qui sont sur la saline pour rentrer à l'éco-centre. Donc, ça pour dire que c'est en réflexion à savoir est-ce qu'on va le permettre tout le temps comme avant. Mais c'est à analyser ça avec les gestionnaires de l'éco-centre. C'est le partage qui gère notre éco-centre. Vous connaissez l'organisme de partage. Puis, c'est eux qui nous ont fait mention de ces choses-là. On est en train d'analyser ça. Puis, ça se peut très bien qu'on revienne les soins de Saint-Constant. Il peut s'y aller le nombre de fois qu'ils veulent par semaine. Mais, si on le remet en place, il va falloir juste monitorer comme il faut pour voir s'il n'y a pas des bouchons allant plus finir. Mais, tout ça pour vous dire que je n'ai jamais eu de commentaire là-dessus. Il n'y a personne qui me dit que c'est plate. On ne peut pas y aller plusieurs fois. Les gens se sont habitués à y aller à cette fréquence-là. Puis, ça va très bien. Donc, c'est une longue réponse, mais c'est la réponse que je pouvais donner ce soir. Question 2. Comment se fait-il que le conseil municipal a atteigné l'embauche au poste de comptomètre automatique Marc Boudreau? Alors que celui-ci a provié du secteur privé. Bien, bon, parce que M. Boudreau a appliqué, tout simplement. Puis, il y a eu un processus d'embauche. Puis, les gens ont décidé de l'embaucher. Il y avait quelques candidatures. Il y avait des compétences. Il y avait des compétences, exact. C'est un gestionnaire que j'ai compris de longue date aussi. Puis, c'est un résident de Saint-Constant aussi. Comme je dis souvent, compétences égales. Donc, il y a des citoyens qui appliquent. On essaie d'engager les citoyens à ce moment-là. Question 3. Comment se fait-il que le poste de pompage privé à des pins n'est pas pourvu de génératrices? Il est déjà prévu d'en avoir une à cet endroit. La vie travaille actuellement sur un document afin de procéder à l'achat d'une génératrice en passant directement par un fournisseur et non pas par un entrepreneur général dans le but d'obtenir les meilleurs prix possibles. Donc, c'est prévu. Ça s'en vient bientôt. Et question 4. Pourquoi retire-t-on les caractères publiques? Bon, je l'ai dit tantôt, Joseph-Partiste Cardinal. C'est intéressant parce que le projet de… Pour ceux qui font longtemps qu'ils sont tissés à Saint-Constant, il y avait Rousseau, une manufacture qui était là à l'époque, qui était en arrière du restaurant à déjeuner. Le promoteur veut faire un plus beau projet, puis il aurait besoin d'une petite bande dans le parc. Ça fait que nous, on s'est dit, mais tant qu'à faire, on veut un beau projet à cet endroit-là, puis le parc, on va le localiser à un endroit qui va être beaucoup plus propice et utilisé, parce que le parc-là n'est pas utilisé par personne, en fait. Il se coin de rue, puis il ne sait pas à grand-chose. Alors, c'était un peu ça la réflexion. Donc, on va vous donner les détails un peu plus tard concernant la nouvelle place du parc Merci-Scarbinard. Alors, c'était les quatre questions ce soir. Moi, je vous remercie d'avoir été présents, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis un bon mois, puis on se revoit le mois prochain. Ça vous tente de venir nous voir. Donc, qui est qui... David Lemay. David. Merci. Merci pour vos questions, vos commentaires. Toujours bien l'apprécier. Puis, n'oubliez pas d'aller voir Nancy, pour ceux qui veulent donner leur numéro. Il y a des plans, regarde pas ensemble aussi. C'est ça. Bonne soirée.